Je voulais vous dire un truc avant de commencer la lecture, c'est que déjà je n'ai pas regardé le défilé ce matin et apparemment j'ai loupé quelque chose d'épique puisqu'on a eu un magnifique chant sûrement demandé par notre cher président Emmanuel Macron, voilà donc je voulais qu'on regarde ensemble ce chant parce qu'on va faire du react parce que moi j'ai pas vu, donc c'est parti, 3 minutes de plaisir. Tu as écrit ça ? Genre c'est une chanson connue ou pas ? Bernard Minet ? C'est le R, espérance, c'est toutes les résistances, c'est le A, c'est les plus fortes d'amitié, c'est le M, infini, d'une nation unie, c'est le C, qui plaisage, de la force, du courage, c'est le E, engagé, de notre égalité, pour des siècles de légende, trois couleurs vendent. Oh la manche bleu-blanc-rouge ! C'est très cringe, ouais. On dirait un Disney raté. C'est un Disney nationaliste, putain ! C'est la tienne, c'est la mienne, éternelle et on l'aime ! France, c'est Marianne, qui s'est défiée le pire ! France, c'est une âme, qui vient nous sauver jusqu'à périr ! Dans le feu, dans les flammes, elle défend Notre-Dame ! Et se donne, et se passe pour les peuples en souffrance ! Quel poste important ! Oh, France ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Quand le jour des fois est arrivé ! France, c'est le M, mais quoi le fume ? Comment elle sourit ? Ça me fume ! Ils l'ont obligée à chanter comme ça, c'était dans les consignes ! Elle doit chanter comme ça en souriant ! On dirait Miss France raté ! C'est un délire ! Mais les Miss, ça me fume ! Juste, elles marchent et elles sont obligées d'être comme ça quand on marche ! Je suis hyper heureuse ! Elle est obligée de faire pareil, mais elle chante en même temps, c'est immonde ! Soit ça, soit il y a tellement de soleil que ça lui brûle la rétine, du coup elle crispe comme ça pour tout cacher ! Je pense que c'est peut-être ça aussi ! J'ai cru qu'elle allait dire c'est le A constellé des plus fortes amitiés, moi j'ai cru des plus fortes armées ! Et j'étais là, allez let's go ! Let's go la nation française ! Il y a pas eu de plan réacte de Macron avant, qu'est-ce que ça veut dire de ça ? Je ne sais pas ! Ah ouais, mais c'est vraiment... Alors là, on est vraiment dans la construction... Je ne sais pas si vous connaissez un peu Anne-Marie Thies, c'est une chercheuse qui parle de boîte à outils nationale. En gros, elle dit que les nations, elles vont piocher dans une espèce de boîte à outils comme ça pour mettre en avant et construire un imaginaire national. Et genre ça va être le drapeau, l'hymne, etc. Et là, typiquement, le défilé du 14 juillet, cette chanson, tous les symboles qu'il y a, ça fait partie de la boîte à outils pour essayer de mettre en avant la puissance de la nation. C'est vraiment du symbolique pour asseoir une légitimité institutionnelle, en mode regardez ! Elle chante bien ! Je ne trouve pas tant que ça, mais je crois que la chanson ne doit pas aider. Enfin moi, ce n'est pas mon délire ! Par le bleu, par le blanc, par le rouge, à l'aide ! Non mais là, en fait, ils doivent être dégoûtés, parce qu'avec l'obélisque qu'ils ont volé comme des gros colons, ils ne peuvent même pas faire le joli plan France en entier ! Nous sommes les Francs ! Nous sommes les Francs ! Ça, pour ça, ça va être découpé par les conspirations, ça va être regardé les Francs-maçons ! Voilà, ce plan-là ne gâche pas, voilà ! Là par contre, je ne sais pas, ils sont censés représenter le drapeau aussi, parce qu'on voit bien le drapeau là, là je ne sais pas ce qu'ils font. Ah mais c'est ceux qui font la musique, c'est l'orchestre, pardon ! Ah oui, oui, oui ! Bravo ! Bravo le cloche ! Ah mais, oh non, je voulais voir la tête des gens et comment ils réagissaient ! Oh ! Parce que là, on a vu un plan sur le public, le public n'est pas en liesse, les bras croisés, je crois que les gens sont un peu fatigués. En plus, ils respectent bien les distances de sécurité pour le Covid, ça c'est beau, c'est beau ! Qui est à la base de cette initiative ? Vous avez déjà regardé un défilé du calateur juillet en entier ? Parce que moi, oui, et il y a toujours des trucs très cringe comme ça. C'est juste que chaque année, je crois qu'ils se disent, on va avoir... Là, ça va être le truc novateur pour montrer la puissance française, machin mon cul. Mais alors là, à chaque fois, ils font ça, ils font des croix qui tournent. Là, c'est le moment de croix qui tournent. Regardez ça, croix qui tournent. De la fraternité, c'est le R. L'espérance, c'est toutes les résistances, c'est le R. Oh là là là... Chaque année, on réinvente le cringe. Ah ouais, non, mais vraiment, si vous n'avez jamais vu un défilé du 14 juillet en entier, je vous encourage à ne pas le faire. Mais pour la science, en tout cas, vous voyez qu'à chaque fois, c'est assez différent. Bon, après, tu as toujours les... À chaque fois, ils font, attention, là, c'est la Légion étrangère. Genre, à chaque fois, quand tu as les commentaires en mode... Et voilà, la patrouille de France, machin. Genre, tu vois vraiment chaque truc et chaque fierté. Et les écoles, polytechnique, voilà, polytechnique. Donc, ils font tout ce truc-là, qui est classique. Mais par contre, après, tu as toujours des effets de mise en scène différents. Là, ils ont battu le record. En fait, je ne suis même pas sûre. Je ne suis même pas sûre. Je me souviens qu'il y avait déjà eu des bails comme ça. Après, est-ce que c'était avec une chanson comme ça ? Je ne sais plus. Mais j'ai déjà vu des chansons en tout cas un peu cringe. Ce qui est cringe, c'est qu'elle a l'air de croire à ce qu'elle chante. Ah ben, si tu as été sélectionné pour faire ça, je pense que tu y crois un minimum. Sinon... Sinon, voilà, quoi. Oui, tu as les mecs de Saint-Cyr, tu as tout ça. Ouais, ouais. Là, c'est des chansons qui tuent avec des chars. Là, c'est eux qui tuent avec des avions. Ah, peut-être, ouais, avec le contexte de la guerre en Ukraine. En fait, moi, si vous voulez, j'ai toujours regardé le défilé du 14 juillet parce que chez mes parents, il y a la télé allumée 24h sur 24, 7 jours sur 7 quasiment, à part quand on dort. Et donc, du coup, quand on se réveille, on allume la télé et ma mère a toujours laissé le défilé du 14 juillet en mode « Ah ben, il n'y a rien d'autre, sur toutes les chaînes, ça diffuse ça, donc on va regarder. » Et de temps en temps, on s'arrête en mode « Ah, attendez, c'est la patrouille de France. » Il y a toujours des fails. Il y a toujours des trucs qui vont pas... Il y a toujours un moment où ça bug. Alors que c'est... Vraiment, il y a la pression pour chacun des groupes, c'est à aimer au poil de cul. Il y a des répétitions de ouf, mais à chaque fois, il y a un fail à un moment. Ah, c'est terrible. « Je regarde ce matin vite fait sur TF1 leur manière de décrire les armes et la manière dont ils peuvent intervenir, c'est malaisant. » Mais c'est très, très... C'est là que tu te rends compte que la nation est encore quelque chose de... Où il y a vraiment une construction de... Et un renvoi constant, un rappel constant qu'on est une nation forte, qu'on est important, qu'on a une puissance militaire, etc. On s'en rend pas trop compte, en fait, quand on fait notre vie, quand on a notre routine et tout. Mais dans des moments comme ça, en fait, c'est hyper appuyé, marqué. Il y a ça et puis il y a des moments où il y a la mort d'un soldat, enfin, où ils vont refaire tout ça aussi dans les discours médiatiques. C'est vraiment récurrent, quoi. « Siiii ! Il y avait eu les flics en moto qui s'étaient cassés la gueule aussi ! » Ouais, exactement. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est une forme de roman national, exactement, ouais. « La nation vient de la guerre », exactement. C'est vraiment le moyen d'appuyer qu'on se maintient. C'est-à-dire que la nation s'est construite avec la guerre, mais là, ça permet de se maintenir, quoi. « Le Malice a été festival de patriotisme réactivé à chaque problème. » De ouf, de ouf. Du coup, on va passer à la lecture en continuité de Toussaint. Salut, Trudolf ! Donc, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Bénédicte Anderson, l'imaginaire national. Réflexion sur l'origine et l'essor du nationalisme. On va voir un peu d'où ça vient, selon Bénédicte Anderson, cet imaginaire national qui fait qu'on a un joli petit 14 juillet. Alors, il parle pas de la France, spécifiquement. Mais vous allez voir que de toute façon, les imaginaires nationaux, ils se construisent tous à peu près en même temps. Et que c'est quand même pas mal lié aussi à la colonisation. Donc, voilà. Donc, le travail de Bénédicte Anderson, qui est historien, en vrai. Je dis très peu de trucs d'historiens. Mais j'avoue que sur tout ce qui est nationalisme, il y a de très très gros travaux d'historiens. Il y a plein d'historiens qui ont bossé là-dessus. Oui, construction du roman national, tout ça, oui. « Les autres nations n'ont pas nécessairement un défilé militaire. » C'est plutôt rare. Ah bah nous, le truc qui est important avec notre défilé militaire, c'est que c'est tous les putains de 14 juillet, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment institutionnalisé. Ça tombe bien, Léo a fait une lecture de mythocratie hier. Alors, j'ai très peur de savoir de qui tu parles. Et j'ai très peur de ne pas voir le lien. Donc, je crois que je préfère que tu ne répondes pas à mes questions. « Mythocratie », ça ne me dit rien. Ah, Jacotte, j'avais oublié qu'il s'était renommé comme ça en entier. Léo Jacotte. Mais après, je me suis dit que ça n'a pas de sens. Parce que Léo de Dirty Biology, jamais il aurait parlé de trucs politiques. Donc, c'est pour ça. J'étais un peu en mode, c'est chelou. « Je ne connais pas mythocratie », donc j'ai tapé. Parce que je ne vois pas le lien avec le nationalisme. « Storytelling et imaginaire de Gauche ». Ah ! « Comment réfléchir les opérations pour en faire un instrument d'émancipation ? » Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Mais c'est écrit... Enfin, ça n'a rien à voir parce que c'est un essai, non ? Ça a l'air d'être un essai. Moi, j'avais déjà lu « Médiocratie », genre un essai justement sur comment est-ce qu'on est le régime de la médiocrité. Et c'était vraiment pas ouf. Et en fait, tous les titres comme ça, je m'en méfie de ouf. Parce que souvent, c'est plus des bouquins pour faire vendre en mode « Ouais, moi j'ai pensé ça ! » Et donc, on est vraiment dans le régime du mytho. On est vraiment dans le régime du médiocre. Et en général, ce n'est pas incroyable. Après, là, je ne connais pas du tout le bouquin. Mais je vous avoue que moi, ça fait vraiment un red flag philosophe qui se la touche. Quand je lis un truc... Enfin, quand je vois un titre comme ça, je sais tout de suite... Oulah ! Oulah ! Oulah ! Je vais rester loin ! En Russie, ils en ont plusieurs parents. Bah, en fait... Je pense que le commentaire, c'était en mode « C'est pas récurrent d'avoir... D'avoir... Des défilés militaires... C'est pas récurrent d'avoir des défis militaires dans des régimes politiques comme le nôtre. Genre république où on élit notre président, machin... Voilà. En fait, souvent, c'est des trucs qu'on accole beaucoup plus aux dictatures ou à des gens qui n'ont pas l'air d'avoir... Enfin, des régimes politiques qui n'ont pas l'air d'avoir une façade de démocratie. Je ne vous dis pas qu'en France, on est dans une démocratie parfaite. Mais en tout cas, on est dans une démocratie représentative. On élit nos représentants. Et donc, la plupart des gens se perçoivent pas comme étant en dictature, etc. Donc, c'est vrai que dans une démocratie représentative, libérale, c'est pas forcément courant d'avoir des défilés militaires et d'avoir des rappels de sa puissance comme ça. En même temps, c'est pas courant parce que typiquement, les États-Unis, ils n'ont pas besoin de ça, de faire des défilés, parce qu'eux, ils ont déjà tout un truc nationaliste hyper fort. Genre aux États-Unis, les gens n'ont pas honte de dire qu'on est patriotes, machin... Donc, il y a déjà une construction d'un imaginaire national qui est très très fort, avec le truc de l'amendement, on a le droit d'avoir des armes, la liberté, on dit ce qu'on veut, voilà. Une liberté de parole, de ton, tous ces trucs-là. Donc, en fait, eux, ils ont déjà une construction nationale qui est très très forte. En France, on l'a construit un peu différemment aussi, quoi. C'est lié à l'histoire de chaque pays. Les autres pays qui ont des défis militaires, c'est Russie, Chine ou Corée du Nord. Ouais, ça craint. Donc, là, le bouquin de Bénédicte Anderson, qui est quelqu'un qui est spécialisé sur les relations internationales et qui est un historien. Moi, au début, j'ai cru que c'était une meuf, mais je suis tombée. Donc, c'est pas une meuf, si jamais. Parce que j'ai cru que Bénédicte, c'était... Enfin bref, c'était une meuf, quoi. Mais pas du tout. Donc, voilà, ce n'est pas une femme. Et... Ça va, Mando ? Il a tapé du pied en mode QUOI ? Je suis choquée ! Ce n'est pas une femme ! Et donc, c'est vraiment un travail important, je trouve. Mais, en fait, vous avez beaucoup d'historiens. Cumberbatch. Oui, mais je ne connaissais pas Cumberbatch au moment où j'ai lu ce bouquin. J'ai lu, j'étais en L2. Donc, ça date un peu. Ah oui, c'était ça. Je voulais vous donner la date de publication. Quand est sorti ce bouquin. Parce que là, c'est la version édition, la découverte. Je ne sais pas quand il est sorti. Euh... Publication originale. 1983. Voilà. Imaginated Communities. 1983. C'est un vieux livre. Euh... voilà. Et donc, ça parle quand même beaucoup de ce qui se passe en Amérique du Sud. Euh... Dans des pays qui ont été colonisés. Parce qu'en fait, en gros, dans le bouquin, il parle des populations créoles et tout ça. Et il y a un truc assez intéressant. C'est comment est-ce que des populations qui se sont faites coloniser vont construire un imaginaire national pour devenir des nations indépendantes ? En gros. Genre, on subit la colonisation de la part du Portugal, de l'Espagne, etc. Et on va essayer de revendiquer notre nation à nous pour obtenir notre indépendance. Et donc, il faut construire tout un imaginaire national qui n'était pas présent forcément avant. Et ça passe par plein de choses. Et lui, il l'explique dans son bouquin. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça. Parce que c'est vraiment un travail d'historien. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment ces nations-là indépendantes font ça. C'est assez facile à lire. C'est assez clair à lire. Donc, vous pouvez prendre le bouquin. Il coûte 10 euros aux éditions La Découverte. Et donc, il fait, en gros, une étude de cas sur tout ça, sur les populations créoles. Il fait toute une étude des poèmes, des romans. Parce que ça passe par des représentations aussi. Donc, aujourd'hui, par exemple, ça va beaucoup passer par les films. Le nationalisme par les films, par les séries. Enfin, voilà. La construction aussi de l'humour, plein de choses. Mais en gros, ça passe par tout ce qui va être consommé par les gens, en fait. Tous des produits culturels, des biens culturels. Et donc, lui, il part de ça aussi, de tous ces biens culturels-là. Et c'est assez intéressant. Trouver des événements, des icônes à mettre en avant. C'est ça. Des figures fortes. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, il y a tout ça. Nous, on va commencer déjà par l'introduction. Enfin, le tout début du bouquin. Et après, toute la suite du bouquin, c'est sur ça. Salut, Majouk. Mais oui, effectivement, ça marche avec l'Algérie. Ça marche avec beaucoup de pays comme ça qui ont été colonisés et qui ont essayé de revendiquer leur indépendance après et qui ont lutté pour leur indépendance. Non, pas du tout, Mick. Salut, Firecrow ! Donc, déjà, juste pour vous donner la définition de la nation selon Bénédicte Anderson, histoire que vous l'ayez en tête parce que si on parle de nation et qu'on ne le définit pas, je pense que c'est un peu compliqué. Il faut savoir que les anthropologues, sociologues, historiens, ils ont plusieurs définitions de la nation. Donc, en fait, le fait de dire, c'est un concept, si vous voulez. Donc, le principe d'un concept, c'est que c'est un outil pour penser le monde. En gros, par exemple, si Firecrow me dit bonsoir, ça, c'est un mot lambda. Genre bonsoir, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est une manière de se saluer. Tout le monde a le même sens au bonsoir. Tout le monde se dit bonsoir. Voilà, c'est une manière de se saluer. Il y a des gens qui le disent à partir de 17h. D'autres, ça va être quand il fait nuit. Globalement, il peut y avoir des variations sur ça. Mais tout le monde comprend que c'est une manière de se saluer quand on parle français. Alors que nation, tout le monde ne va pas mettre le même sens derrière. A chaque fois, vous entendez des gens dire, par exemple, être patriote, c'est quelque chose de positif. Nationaliste, là, c'est quelque chose de dangereux. Donc, il y a plein de discours sur le patriotisme, le nationalisme. Et donc, les auteurs vont dire que la nation, en fait, c'est un concept. Donc, ça veut dire qu'il y a des regards différents là-dessus. Donc, il faut prendre le temps de définir. Comme ça, ça nous aide. On a une base pour penser. Et les gens savent comment cet auteur pense le terme de nation. Et si vous voulez, au moins, on a la base. On a la définition. Et à partir de ça, on peut discuter. Dans le Berry, on disait bonsoir, peu importe le moment de la journée. Oh là là. Incroyable comme pratique. Donc, en fait, à chaque fois, les auteurs en sciences sociales, ils prennent le temps de définir les concepts. Donc, ce n'est pas juste des mots lambda. C'est vraiment des outils pour penser. Donc, c'est pour ça, c'est un peu difficile. Des fois, si vous commencez à lire des sciences sociales, vous êtes en mode. Bah, lui, il dit que la nation, c'est ça. L'autre, il disait ça. En fait, c'est parce que scientifiquement, des fois, on n'est pas encore très clair et arrêté là-dessus. Donc, chacun va amener sa définition et c'est à force d'avoir plein de travaux qui vont se compléter comme ça qu'on va réussir à aboutir à quelque chose. Des fois, nation, c'est juste une station de métro. Voilà. Exactement. Donc, lui, il va dire que la nation, c'est une communauté politique imaginaire et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine. Et là, vous vous dites, t'es sérieuse ? On ne comprend rien. Je vais vous expliquer. J'ai bien fait de prendre deux cafés. Donc, la communauté politique, déjà, ça veut dire que la nation, elle n'a pas de base. Parce que vous savez, il y a plein de gens qui disent, bah, si on appartient à la même nation, c'est qu'on parle la même langue, qu'on est de la même race. Voilà. Et t'es genre, non. Enfin, typiquement, ça veut dire quoi ? Comment est-ce que tu détermines que les gens ont la même ethnie et font partie de la même nation ? Ça veut tout et rien dire. La même langue. Des fois, on partage le territoire. Pensez aux Suisses, aux Belges. Voilà. Des fois, on partage le territoire avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous. Voilà. Salut, atypique ! Incroyable. Il est 10h du matin pour vous. Incroyable. Ah non, l'Ontario, c'est encore ailleurs. Terrible. Qui c'est qui est limité ? Qu'est-ce que tu dis ? Et donc, vous voyez, la langue, l'ethnie, le truc géographique, on appartient à la même nation parce qu'on vit sur le même territoire. Le territoire hexagonal français, là, plus, évidemment, toutes les populations qui ont été colonisées qui sont sur les territoires d'outre-mer. Mais en gros, voilà, il y a ce truc-là. On appartient au même territoire, donc on appartient à la même nation. Ça, c'est plus, en vrai, la boîte à outils de la nation qui dit, moi, je fonctionne comme ça. Tout le monde fait partie du même truc, on partage le même drapeau. Mais ça, si vous voulez, c'est plus la boîte à outils que va utiliser le pays pour dire, on appartient à la même nation. On partage une histoire en commun, on partage le même territoire, on partage la même langue, machin. Mais en vrai, c'est pas tant que ça. Les chercheurs, salut Houdo, salut Botte. Là, en fait, Bénédicte Anderson, il dit que lui, son critère pour définir scientifiquement, en gros, la nation, c'est de dire c'est une communauté politique. C'est-à-dire que politiquement, on appartient au même groupe. Françaises et Français, pour nous, par exemple. C'est imaginaire parce que, genre, on imagine appartenir à la France concrètement. Qu'est-ce qui nous le prouve à part nos papiers d'identité ? Pas grand-chose. Genre, comment est-ce qu'on se reconnaît entre nous ? Quels sont nos rapports de proximité ? Il n'y en a pas tant que ça. Sa définition marche aussi pour la start-up nation. Calmez-vous. Mes cours de SES me reviennent. Donc, lui, il dit c'est imaginaire. Donc, on l'imagine. C'est imaginé. Et alors, c'est imaginé comme limité et souverain. C'est typiquement ça. Genre, la nation française, elle est souveraine. Genre, on a la capacité à prendre des décisions politiques sur notre territoire. Genre, Emmanuel Macron, président de la France et souverain de la France, il décide ce qui se passe sur le territoire. Et c'est limité parce qu'en fait, on est un groupe limité. Tout le monde n'est pas français dans le monde. On est limité. Et donc, il n'y a qu'une certaine partie de la population mondiale qui fait partie de cette nation. J'en ai rien à foutre de Castoriadis. Venez pas me poser des questions alors qu'en vrai, vous n'en avez rien à battre non plus. Du coup, les communistes sont comme une nation. Non, mais... Je sens que ça va être chiant. Franchement, je sens que ça va... Pourquoi j'ai fait ça ? J'en ai déjà marre ! Ça y est, j'en ai déjà marre. Oh là là ! Entre la personne qui demande pour Castoriadis, l'autre qui dit mais du coup, les communistes, c'est la nation. Pfff ! Vraiment ! Et l'autre qui vient spoiler que l'autre est marxiste, j'en peux plus. Je craque déjà. Je vais boire de l'eau. Faut que je m'hydrate. Faut que je m'hydrate. Ça me rappelle pourquoi j'arrête de donner des coups. C'est bon, ça va mieux. Les fêtes du PSG, c'est une nation ? L'histoire du communisme, vous verrez ça avec des penseurs communistes. Moi, je suis même pas communiste. Donc de toute façon, laissez-moi en dehors de ça. Donc oui, il l'explique après. Donc en tout cas, il y a cette idée de, on n'est pas rassemblés ensemble à cause de notre ethnie, ou grâce à notre ethnie, grâce à notre langue, grâce à notre position géographique et tout. Lui, il dit, on est avant tout réunis dans la nation parce qu'on partage la même communauté politique et on a l'impression d'appartenir à la même communauté politique. On l'imagine, en tout cas. Et ça, il expliquera après comment est-ce qu'on arrive à imaginer qu'on est Françaises et Français sans que c'est pourtant de matérialité, quoi. Genre, ça se voit pas sur nous qu'on est Françaises et Français. Donc comment ça se fait qu'on va voir ça comme... qu'on se perçoit comme ça ? Nation, c'est pas un arrêt de métro ? Il faut que je me prépare mentalement à avoir cette blague pendant trois heures. Ok, nickel. Après, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Donc, des fois, il va reprendre les travaux des autres pour expliquer. Là, il va dire que la nation, elle est imaginaire parce que les membres de la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens. Donc en gros, moi, par exemple, là, je sais que vous êtes pour la plupart Français dans le tchat. Je le sais. Et pourtant, je vous connais pas vraiment. Et les membres de votre famille, là, je les connais pas. Pourtant, je sais qu'ils sont Français. Et on a cette espèce de truc comme ça où on imagine les Françaises et Français sans tous et toutes les connaître. Alors que les membres de notre famille proche, on les connaît. Mais là, on les connaît pas tous. Et pourtant, on imagine qu'on appartient au même groupe. C'est quand même particulier. Donc, il dit, c'est imaginaire parce que les membres, même de la plus petite des nations, ne se connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens. Jamais ils ne les croiseront ni n'entendront parler d'eux, bien que dans l'esprit de chacun vive l'image de leur communion. Genre, on se dit Françaises et Français, on se dit appartenir à la même nation alors qu'on connaît pas tout le monde et qu'on peut même pas visualiser les gens. Il y a quelques Belges dans l'eau. Il y a quelques Belges et quelques Québécois ou Canadiens qui sont perdus. Dans cette même faculté imaginaire, il dit... Alors, NS Ronan dit, l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et qu'ils aient tous oublié bien des choses. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on forme une communauté politique. C'est ce que disait aussi Clément Dive. On partage une histoire en commun. Donc cette histoire en commun, elle nous est souvent racontée par le système scolaire. Donc ça nous construit une histoire commune. On partage la même histoire. On a vécu des choses ensemble en tant que population française, peuple français. Donc on sait qu'on a vécu tout ça parce qu'on nous l'a appris. Et puis il y a certaines choses dont on se rappelle pas. Typiquement la colonisation qui va nous être très très peu enseignée. Donc il y a des choses qu'on va volontairement oublier pour qu'on puisse continuer à exister en tant que peuple. Et il y a d'autres choses qu'on va au contraire valoriser pour essayer de créer des liens forts entre nous. Et donc les moments comme ça de commémoration, vous savez, fin de la seconde guerre mondiale et tout ça, ça va être des moments comme ça pour essayer de se rappeler et construire cette espèce de vivre ensemble. Voilà. Typiquement, on va faire oublier que la France, pour se construire en tant que nation, elle a fait disparaître plein de particularités locales, plein de langues. Je parle des colonies, mais aussi de toutes les langues régionales et tout. Ça fait disparaître plein de choses. Ça va détruire plein de coutumes, de manières d'être, de manières de vivre. Elles vont être détruites pour la construction d'une imaginaire nationale et l'unification d'un être français là. Donc il va y avoir un gros travail comme ça qui va être fait en France. C'est pas le cas partout, mais en France, en tout cas, il va y avoir ce très gros travail là qui va être fait. Donc ça, on va l'oublier. On va pas en parler. On va vraiment mettre en avant qu'on est des humanifs et puis finalement, on est tous pareils. Tous égaux, machin, mon cul. Truc très français de nous sommes tous libres et égaux en droit. Et donc, il y a plein de choses qui vont disparaître. Plein de manières d'être et de coutumes qui vont disparaître. Plein de patois locaux. Enfin, plein de trucs comme ça qui vont disparaître en France. Et il va se construire à la place une histoire nationale, une manière de parler le français qui va être légitime. Et c'est ça qu'on va nous apprendre. Ouais, en France, on est en pays très, très centralisés. Ça s'est pas construit partout pareil, de la même manière. On construit une histoire et cette histoire songe selon les moments politiques. Ouais, ça, c'est super important de l'avoir en tête, ouais, bien sûr. Salut Fanny. Salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Le 14 juillet, c'est la fin de la seconde guerre mondiale. Je comprends bien tous les chats. Non, même pas parce que ça, au moins, ça serait une excuse. Voilà, c'est ça. C'est un espèce de mythe. Et comme on nous apprend ce mythe et qu'on vient constamment nous le renforcer, on nous l'apprend, on nous le répète. Et bien, en fait, ça devient performatif comme dit Kustoriadis. C'est-à-dire que ça va... Performatif, ça veut dire que c'est tellement quelque chose qu'on te dit, que c'est là, que ça va finir par exister. Donc, genre, si à un bébé, tu lui dis, cette gourde, elle est verte, et que tu le répètes, tu lui apprends, pour lui, la gourde, elle est verte. Ça devient sa réalité, en fait. Et bien, typiquement, la nation française, on nous dit, la nation française, elle s'est construite comme ça. Pendant la résistance, il y avait ça. Et bien, en fait, les gens l'apprennent comme ça. Et ça devient notre réalité. Ça devient notre réalité. Et ça, ils en parlent très bien, en vrai, dans un bouquin de fiction qui est aimé par plein de gens, qui est 1984. À partir du moment où les gens, tu leur apprends, guerre, paix, ça veut dire guerre, tu vois. Mais si on t'apprend tout le temps ça, et que c'est dans ça que tu grandis, ben, toi, c'est ta vision du monde, c'est ça. C'est ta réalité. Et donc, c'est normal. À partir du moment où c'est institutionnalisé, où t'as des institutions qui apprennent ça à tout le monde, ben, ça devient ta réalité, quoi. Voilà. Donc, 1984, il va attirer à balle ce truc-là. Ça cite Orwell. Ouais, je suis même pas d'extrême droite et je vous cite Orwell. Vraiment, quel génie, quoi. Mais en vrai, c'est juste parce que c'est une référence qu'ont plein de gens. Orwell, en vrai. Mais typiquement, ils montrent bien ce mécanisme-là. À partir du moment où tu grandis dans un contexte où on t'apprend ça, et pour toi, c'est ça la réalité, ben, ça devient ta réalité. Et c'est normal, en fait. Parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. C'est normal d'y croire. Tu ne peux pas. Si plein de gens grandissent sans savoir ce que c'est que la paix, pour eux, ils sont dans un régime qui est comme ça et c'est normal. Typiquement, notre régime démocratique, si on n'a jamais pu exercer de démocratie directe, on se dit que ça, c'est la démocratie. C'est très difficile de construire autre chose. Merci Valentin pour les 11 mois de soutien. Coucou les ratons. Merci beaucoup. Merci Valentin pour les 11 mois. Merci, merci. C'est ça le propos principal de 1984, mais ce n'est pas ce qu'a retenu le grand public. Non, mais c'est pour ça que c'est important de le répéter. Et oui. En fait, il y a plein de gens qui n'ont jamais lu 1984. Moi, j'en fais partie. Je n'ai pas lu en entier 1984. J'ai lu des extraits en cours d'anglais quand j'étais au lycée. Mais en fait, comme il y a plein de gens qui ont lu comme ça des extraits ou qui ont entendu parler, c'est devenu une grosse rêve. Donc, voilà. En Italie, il y a des radios et des chaînes de télé en langue régionale, alors qu'en français, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, exactement. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sobrent et reçoivent des bisous Valentin. Et à celles qui arrivent, bonjour. Donc, voilà. Donc, l'essence d'une nation, c'est ça. C'est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et que tous aient oubliés aussi des choses. Alors... Elle est aussi limitée. Alors, en gros, elle est limitée parce que même pour la plus grande des nations, pouvant rassembler jusqu'à un milliard d'êtres humains, ou plus évidemment, elle a des frontières finies. Les frontières peuvent être élastiques, derrière lesquelles vivent d'autres nations. Aucune nation ne s'imagine coextensive à l'humanité. Les plus messianiques des nationalistes ne rêvent pas du jour où tous les membres de l'espèce humaine rejoindront leur nation, ainsi qu'à certaines époques où les chrétiens ont pu rêver d'une planète entière chrétienne. En gros, il est en train de dire que là, typiquement, si on pense aux nazis... Ça y est, le point nazi est arrivé extrêmement vite quand on parle de nation. Mais typiquement, la nation, elle est nécessairement excluante. Elle est limitée. Elle n'est pas juste limitée en termes de territoire, en mode, bah ça, c'est le territoire nazi. Voilà, on a nos frontières. Non, des fois, les frontières sont peu extensives. Il y a un peu de colonisation. On a fait ça aussi en France. On va venir prendre des territoires. Mais par contre, il faut toujours avoir des ennemis. En fait, pour pouvoir délimiter qui fait partie de la nation, il faut surtout délimiter qui ne fait pas partie de la nation. Et ça, si vous pensez à la France, c'est un truc qu'on a énormément en France encore aujourd'hui. La France, en fait, elle a une définition qui est... de la nation qui est quand même assimilationniste. C'est-à-dire que les gens doivent abandonner leur culture, leur manière d'être pour devenir français. Souvent, les discours qu'il va y avoir, c'est pas de ça en France. Si tu es en France, tu parles français. Tu te comportes comme ça. Tu fais ça chez toi si tu as envie. Mais quand tu es en France, tu dois apprendre nos cultures, nos coutumes. Ça, c'est une manière de percevoir le nationalisme qui est assimilationniste. Il y a plein d'autres nations qui ne le voient pas comme ça, qui sont plus multiculturelles et qui sont en mode, bah en fait, la richesse dont tu viens, ton ancien pays, là d'où tu viens, tes coutumes, c'est important. Ça va venir enrichir nous, notre nation. Et donc, on t'inclue dans cette nation. Ça dépend en fait. Mais en France, en tout cas, on est dans un truc, comme je vous ai dit, c'est très centralisé en France. Et comme on a voulu détruire toutes les particularités régionales en plus, vous pensez bien que des personnes étrangères qui viennent en France, c'est pareil. Toutes leurs coutumes, elles doivent les abandonner pour s'assimiler à la nation française. Voilà. Donc en France, c'est hyper excluant. C'est pas le cas partout, encore une fois. Mais voilà. Oui, c'est très raciste aussi, bien sûr. Bien sûr. Ça s'est construit comme ça de longue date. Oui, voilà, la France, tu l'aimes ou tu l'as qui... Super. Je vais très bien pouvoir vous lire le livre, là. Je vais très très bien pouvoir vous lire le livre. Voilà. Après, c'est une condition de survie à la nation. C'est-à-dire que si tu poses pas de frontières et de limites sur qui fait partie de la France ou non, ça veut dire que tout le monde pourrait être français. Et ça, ça veut dire quel est le sens de la nation française ? Quelle est son existence ? C'est un espèce de truc où pour pouvoir exister et avoir une puissance militaire aussi, on a dit que la nation, c'était quand même pas mal lié à la guerre. Pour avoir une puissance et une force de frappe, il faut aussi pouvoir définir qui peuvent être nos ennemis potentiels, qui peuvent être dangereux, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment... C'est limité. On va limiter qui peut demander la nationalité, qui peut ne pas le demander. Et en France, c'est hyper dur d'obtenir la nationalité, malgré tout ce que vont vous dire évidemment les partis d'extrême droite, pouvoir bosser au service de l'immigration en France. C'est une galère pour avoir des papiers, mais c'est une galère pour demander la nationalité française. Même pour des personnes qui sont blanches, c'est une dinguerie. C'est l'enfer. Alors Bando, excuse-moi. Je récupère le livre. Merci Nemo Rezae pour les 27 mois de soutien. Merci beaucoup. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cravate qu'il faut me couper. Est-ce qu'une nation est forcément alcimilationniste ? Non, non, non. Non, je vous dis, il y a vraiment des nations qui font ça le plus. Alors, c'est l'autre modèle. Un autre modèle très connu, c'est celui de l'intégration. Où en gros, tu as tes coutumes, tes manières d'être, tes habitudes, ta langue, etc. Et tu vas pouvoir intégrer tout ça dans cette nouvelle nation que tu es en train de rejoindre. Donc voilà, tu peux avoir ce truc de... En fait, au contraire, ta diversité, ta culture, ta différence, c'est ta force. Et on a besoin de ça pour des espèces de métissages, quoi. Pour... En gros, c'est des gens qui vont miser sur le fait que plus il y a de différence, plus il y a de manière de voir le monde, plus ça va apporter de la richesse à la nation. C'est une autre manière de concevoir la richesse de la nation. C'est de se dire, bah avoir plein de gens différents, plein de profils différents, ça permet d'être sûr d'assurer la pérennité de la nation. Donc là, c'est plus sur un modèle, effectivement, multiculturel, de plein de cultures qui vont se rassembler. Mais il peut y avoir aussi du racisme là-dedans, avec une hiérarchisation quand même. C'est pas... Enfin... C'est pas magique, quoi. Le multiculturaliste, tu peux quand même avoir une espèce d'échelle en disant... Oui, mais quand même... Bah, typiquement, au Canada, il y a un peu ça. Oui, mais quand même... Tout ce qui vient des colons à la base anglais, c'est quand même mieux. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, vous venez. Ouais, vous venez d'Inde, vous venez de plein de coins, c'est génial. Nous, on aime beaucoup, notamment manger votre bouffe. Mais faut pas déconner, c'est quand même un peu moins bien. Vos médecins, ils sont moins bien. Voilà. Donc, il y a un peu ça quand même. Il peut y avoir une hiérarchisation. Mais bon. De toute façon, ça, c'est parce que, à la base, dans le nationalisme, il y a quand même la promotion d'une nation avant tout. Donc, il n'y a pas un patchwork très égal là-dedans, quoi. Dans les modèles. Il y a des nations coloniales qui sont plus multiculturelles. L'Angleterre, c'est un exemple, ouais, effectivement. Le Canada aussi. Après, encore une fois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme et tout. Et j'ai dit plus multiculturelle que nous. Parce que nous, c'est vraiment... Enfin, en France, notre système politique, il est extrêmement particulier, quoi. Donc, on ne confond pas pays et nation. Non, en fait, le pays, si tu veux, il a besoin d'un lore. Si on parle jeu vidéo, tu vois. Ton pays, c'est comme ton jeu vidéo, tu vois. Ton jeu vidéo, il a besoin d'un lore pour exister. Et pour que les gens acceptent de jouer à ton jeu, tu vois. Et bien, le pays dans lequel nous on vit, il a besoin d'un lore pour exister et pour que les gens continuent à le faire exister. Et bien, ça va être la nation. La nation, le roman national, tout ce qui vient avec. Le drapeau. Voilà. Donc, si tu veux, c'est le lore qui permet aux gens de se sentir, d'avoir un fort sentiment d'appartenance. Et en fait, il y a quelqu'un qui disait, oui, mais ça, les homos, les communistes, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Tel groupe de personnes, ils ont ça aussi. Non. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui est très particulier dans le nationalisme. C'est qu'on doit se sentir Françaises et Français avant tout. Donc, oui. Donc, bref. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort dans le nationalisme. Après, pour des personnes militantes, tu peux avoir ça aussi, évidemment, avec d'autres groupes politiques. Mais ça va pas avoir le même impact parce que la nation, si vous voulez, elle... Pourquoi ça tient dans le temps ? C'est parce qu'il y a des institutions. Ça passe par l'école. Ça passe par l'armée. En fait, l'État va distiller comme ça tout cet imaginaire national. Et c'est ça ce qui fait que ça va durer dans le temps. Les groupes politiques qui ont un fort sentiment d'appartenance et qui essayent de prendre le pouvoir, eux, ils ont pas la puissance de ces institutions-là. Ils vont avoir, eux, des institutions, des groupes, des formations militantes pour diffuser tout ça, mais ils ont pas d'institutions étatiques fortes. En fait, nous, en France, on est dans une... Et dans d'autres pays, évidemment, dans la quasi-totalité du monde maintenant, on a une combinaison entre États, donc les institutions, l'école, l'hôpital, tous ces trucs-là, et nations. Et les deux fonctionnent ensemble. Voilà. Et donc, bref, en France, on a quand même ce truc-là qui est très... Enfin, je vous dis, la France, c'est particulier. Notre système politique, on le retrouve pas vraiment ailleurs. Le système anglais, on peut le retrouver ailleurs, machin. Mais le système français, il est quand même ultra particulier. Vraiment. Et du coup, on a vraiment une politique qui est très assimilationniste, où les gens doivent vraiment... C'est comme si tu venais avec tes bagages, là. Enfin, tu vois, t'arrives à l'aéroport de Paris, là, hors Richard de Gaulle, tu déposes tes bagages, et t'as voyagé avec tous tes bagages. Et on te dit, ah non, 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 ça, tu brûles. Tu poses, là. Nous, on va brûler. Et si tu acceptes de laisser brûler tes bagages, tu peux venir avec nous et rentrer. Et bah, c'est exactement ça. Sauf que c'est des bagages culturels, donc c'est dans la tête des gens qu'on fait ça, en gros. On leur dit, tout ça, tu laisses dans un coin. Tu laisses dans un coin très loin. Voilà. Et là, tu peux venir, tu peux rentrer, et tu peux potentiellement demander la nationalité. Mais il faut vraiment abandonner ses bagages culturels pour pouvoir être en capacité d'être perçu comme intégré. Et là où c'est très compliqué, c'est que moi, c'était mon premier boulot de travailler à la préfecture au service de l'immigration. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a des gens qui font ce travail-là, donc qui viennent immigrer en France, qui abandonnent leur manière d'être, leur culture, leur langue. Le plus dur, en général, c'est qu'ils ont tellement intégré ça dans leur esprit qu'il fallait faire ça et que c'est normal. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont arrivés. Moi, j'avais des gens qui avaient 50, 60 ans dont je m'occupais. Ils sont arrivés en France, ils étaient fiers de venir en France. Ils pensaient que ça allait leur apporter un avenir prospère. Ils étaient hyper heureux et fiers. Il y a une vision de la France à l'étranger qui est hyper... Le roman national marche de ouf, quoi ! Ils se disent, c'est Paris, c'est incroyable, c'est la France, ma vie va changer, c'est le pays des droits de l'homme, je vais être bien intégré. C'est fantasmé, romantisé, etc. Donc, eux, ils viennent en France en se disant ça. Donc, ils font tous les efforts du monde. Effectivement, brûler dans leur tête tout leur bagage culturel, ils n'ont aucun problème à le faire. Parce qu'ils se disent, j'ai envie de m'intégrer, je veux apprendre le français, je veux participer à tout ça. Mes enfants, je vais les inscrire à l'école. Et donc, en fait, c'est des parents qui ont grandi en n'apprenant pas leur langue d'origine à leurs enfants et qui vont grandir dans tout cet imaginaire national qu'eux-mêmes ont intégré. Ils vont grandir là-dedans, leurs enfants vont grandir là-dedans. Et moi, des fois, j'en ai eu au téléphone qui n'ont pas pu demander la nationalité française parce que galère de papier, machin, et qui ont des cartes de séjour de 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, ils sont là depuis... qu'ils ont 20 ans, quoi. Ils ont 60. Tous les 10 ans, ils refont leurs papiers. Ils redemandent, en fait, des papiers pour pouvoir rester en France. Et j'en ai eu au téléphone qui ont paniqué parce qu'ils ont perdu leur carte de séjour. Ça arrive, tu vois, tu perds ta carte d'identité, nous. Ça nous arrive. Ben, eux, ils perdent leur carte de séjour. Et du coup, ils téléphonent en panique en disant, ah, j'ai plus ma carte de séjour. Là, moi, j'ai travaillé l'été, en plus. Là, on va partir en vacances. J'ai peur de ne plus pouvoir rentrer en France après si j'ai plus ma carte. Comment je fais, machin ? Et moi, je devais leur dire, ah, ben, je peux vous donner un rendez-vous début octobre. Oui, je sais. On est fin mai. Et les gens sont en panique. Et donc, moi, j'ai eu plein de gens qui étaient en mode, mais j'ai tout fait. Genre, j'ai tout bien fait. Et j'ai rien en échange. Rien. Je suis niquée. En fait, c'est comme une personne issue de l'immigration qui vient d'arriver. Que ça soit depuis 30 ans que tu es là ou pas, si tu n'as pas de nationalité française, c'est pareil, en fait. L'État n'en a juste rien à battre. Rien à battre. Donc, évidemment, là, c'est la crise d'angoisse parce que tu te dis, ben, en fait, moi, clairement, on voit que je suis arabe. Je risque de me faire contrôler par la police. Qu'est-ce qui m'arrive ? Si je ne peux pas montrer que j'ai mes papiers et tout. Et donc, en fait, ce qui est super dur, et là, tu vois que c'est ça qui crée plein de problèmes en France. C'est un des problèmes majeurs. C'est que comme on n'a pas fait, on a ce travail d'assimilation en disant, on va juste faire abandonner plein de manières d'être et de manières de faire aux gens. Ils vont se construire en tant que Français. Ils vont apprendre à être Français. Voilà. Et ça va être ça qu'ils vont devoir, leur manière d'être, maintenant, ça va être ça. Les gens font l'effort de le faire et ils se retrouvent discriminés quand même. Là, le truc de la préfecture, c'est une goutte d'eau. Non, mais si vous voulez, discrimination à l'embauche, ça continue. On voit ton famille, tu n'arrives pas à obtenir de logement. Ça, ça continue encore aujourd'hui. Donc, les gens se disent, je fais tout bien. Moi, je me considère comme Français. Je suis fière d'être en France, d'être sur ce territoire. Et en fait, mes enfants, et c'est souvent ça que j'ai eu comme témoignage, c'est mes enfants se font discriminer, quoi, encore. Et donc, forcément, quand tu es cet enfant de deuxième, troisième génération qui se fait discriminer, tu te dis, mais attendez, mes parents, ils ne m'ont pas appris la langue. Et j'ai tout perdu. Tout ça, pourquoi ? Pour ne pas trouver de travail, pour ne pas obtenir des études supérieures correctes. Et donc, tu es là, genre, mais c'est horrible. Et donc, forcément, ça crée de l'amertume, de la colère. Et c'est souvent des colères qui vont se transformer en colères politiques. Et après, ça va dire, oh, mais ça fait du communautarisme. Après, vous avez dans les médias, oh, les jeunes font du communautarisme. Bien sûr, ce n'est pas du communautarisme, en fait. C'est juste, quand tu détruis l'identité des gens qui n'ont plus rien auquel se raccrocher, et qui se retrouvent à être discriminés alors qu'ils ont l'impression de faire tout bien, bah oui, forcément, les gens vont essayer de se raccrocher à quelque chose d'autre. Et finalement, est-ce qu'on pourrait en vouloir ? Non. Enfin, c'est finalement, c'est une crise politique. Ce n'est pas une crise individuelle de certaines personnes ou de certains groupes, etc. C'est une crise politique. C'est une mauvaise gestion politique de ces questions-là. Et une gestion raciste, en plus. C'est pour ça que j'hésite à changer d'appart. Ah, c'est une galère pour trouver des apparts. Bonjour à tous et toutes celles qui arrivent. Ça me fait penser au milieu de l'éducation, où les parents ne parlant pas la langue font confiance à l'administration et au système et se font avoir, alors que les natifs ou ceux qui ont un capital social et culturel élevé ont les armes pour favoriser leurs enfants. Bah là, typiquement, un truc qui montre l'assimilationnisme en France, ça, vous n'avez pas ça au Canada. Moi, je suis passée par le service d'immigration du Canada parce que j'ai fait trois ans mes études au Québec. Là-bas, vous avez au service de l'immigration des gens qui parlent espagnol, anglais, français, souvent arabe aussi. Enfin, voilà, vous avez des gens qui parlent un peu toutes les langues pour vous aider. Moi, au service de l'immigration où je bossais, en France, j'étais la seule, et moi, j'étais là juste pour l'été, à parler anglais. Et il y avait un mec qui parlait russe et espagnol. Les autres ne parlaient que français. Donc, c'est les personnes qui sont au guichet, vous savez, qui vous aident à faire vos papiers, à faire les renouvellements, à aider les personnes aussi qui sont demandeuses d'asile. Et ils ne parlent que français. Et ils sont en mode, bah oui, mais les gens veulent leur papier en France, ils ne parlent pas français. Non, mais moi, je vais vivre à l'étranger, souvent, je parle mal la langue, ou très peu, parce que tu y vas aussi pour apprendre, machin. Là, même, c'est très, très grave. Oui, c'est très, très grave, parce que ces personnes sont recrutées tout en sachant que dans leur CV, il y a écrit qu'elles ne parlent pas anglais. Et là, je ne vous parle pas de personnes qui ont 50, 60 ans. Dans mon service, il y avait tous les âges. Il y avait une meuf de 50 ans, mais il y avait aussi des personnes qui avaient 24, 25, 21. C'est une dinguerie. Salut, suri. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre, en fait. C'est-à-dire qu'institutionnellement, ils partent du principe que de toute façon, si les personnes ne sont pas capables de faire leur papier, c'est tant pis pour elles. Et si les personnes ne sont pas capables de parler français, peut-être qu'elles ne méritent pas de rester sur le territoire. Et donc, typiquement, pour les demandeurs d'asile et pour les personnes qui veulent être réfugiées politiques, etc., la seule manière de survivre à tout ça, c'est d'être accompagnée par une association et d'avoir quelqu'un qui fait la traduction qui est là. Mais souvent, c'est... Voilà. C'est une dinguerie. Alors, des fois, les préfectures, elles fournissent des traducteurs pour avoir, justement, pour les papiers, pour les réfugiés politiques et tout. Mais le temps que les traducteurs viennent, tu peux attendre très longtemps, avoir ton rendez-vous qui est recalé. Enfin bon. Bref. Horrible. Vraiment horrible. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que, en France, en tout cas, la construction de la nation, elle est quand même hyper particulière et c'est ça qui va créer de très gros problèmes politiques. Et en fait, ça vient nourrir une guerre... Une guerre contre l'État, quoi. Parce qu'il y a des gens qui deviennent très, très en colère contre l'État parce qu'ils se retrouvent discriminés. Et c'est normal, en fait. C'est assez logique. Pour les Ukrainiens, les préfectures ont traduit leur page Internet et engagé des traducteurs. Ouais. Mais ça, jamais tu le feras pour certaines autres catégories de population. Là, en fait, moi, quand je travaillais à la préfecture, il y avait des populations issues de l'immigration qui étaient à la mode, bankable ou non. En gros, si vous voulez, le préfet nous disait tel pays, là, vous laissez passer. Tel autre pays, c'est mort. On a notre quota. Si vous voulez, ça remonte au préfet. En fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui dit vous avez le droit de donner tant de papiers par préfecture. En gros, on a des consignes. Et après, les préfets font redescendre en disant pour tel pays, on a le droit. Tel autre pays, non. Et typiquement, c'est en fonction du traitement médiatique. Donc, plergaine en Ukraine. Là, les Ukrainiens et Ukrainiens peuvent rentrer maintenant. Dans deux ans, je pense que plus personne n'en aura rien à foutre. Et donc, si vous avez des effets comme ça où on dit pour être bien vu en tant que préfet et pour être sûr de s'assurer le consentement de la population, c'est des trucs politiques encore. Et ben voilà. Telle catégorie de population, papiers, tel autre, non. Et moi, j'ai un pote qui a demandé la nationalité française qui vient d'Amérique du Sud et il a demandé la nationalité française. Il est prof. Il donne des cours. Il donne des cours à la fac et tout. On lui a refusé ses papiers. Et on lui dit mais vous parlez bien français quand même ? Il dit mais j'ai passé mon bac en France. C'est-à-dire depuis le lycée, je suis en France. Et on lui a refusé la nationalité. Il a redemandé une deuxième fois. Et il l'a eu la deuxième fois. Et il a dit au guichet ah mais c'est bon, je vais l'avoir et tout parce qu'on me l'a refusé la première fois. Et on lui a dit ah mais c'était sous Sarkozy. Là, vous êtes sous Hollande. Il n'y a pas les mêmes quotas. Il était là, je dis mais quoi ? Donc en fait, souvent, c'est pour des raisons politiques. Qu'importe le dossier, vous, que vous avez, c'est pour des raisons politiques qu'on risque de vous refuser vos papiers. Voilà. Du coup, je vais lire ce que vous me dites. D'ailleurs, dans les tuyaux de Darmanin, ces derniers temps, c'est ça, de mettre un niveau de français minimum obligatoire. Ça ne m'étonnerait pas, ouais. Ce qui est très grave, c'est qu'on met toujours en avant l'idée que les frontières sont plus ou moins ouvertes au cerveau, mais ce n'est pas si vrai. J'ai une amie tunisienne qui parle couramment trois langues, dont un français parfait, sans accent, sachant qu'elle a appris le FR en Tunisie. Mariée avec deux enfants françaises, ça fait plus de dix ans qu'elle est en France, elle fait son doctorat en France. Elle a toujours des problèmes de visa et de carte de séjour. Oui. Ah ouais. Oui, parce qu'elle vient de Tunisie. C'est pareil. Au Québec, ils font pareil. Non, on est hyper ouverts. Les personnes qui sont diplômées en France peuvent... Qui sont diplômées, pardon, au Québec, peuvent rester au Québec. On a des... On est hyper ouverts. On a des universitaires de partout. Si tu viens d'un pays arabe, tu payes plein pot et on peut te virer du jour au lendemain. Ma grand-mère est dans une petite association qui soutient les personnes dans leurs démarches administratives et même pour quelqu'un qui parle français et qui est plutôt formé, c'est parfois incompréhensible. Mais bien sûr. L'administration française, bien sûr. Le nationalisme français, à la base, c'est pas censé être une adhésion à une vision politique des valeurs communes. Contrairement au modèle armement qui est basé sur la langue culture. Ah, tu as lu Ernest Renan ! Bah, c'est Ernest Renan qui le conçoit comme ça. C'est sa conception du truc. Après, les historiens, ils vont dire autre chose. Ernest Renan, il va dire... Voilà. Les Allemands, ils vont dire culture, machin. Les Français, c'est comme ça qu'on a construit la nation. Mais Ernest Renan, il explique ça, il fait une tribune pour dire ça, il dit ça à l'oral, c'est une conférence qu'il donne à l'époque et il donne son avis, en fait. Après, les historiens et historiennes, ils vont sur le long terme voir différemment la construction de la nation. Après, là, ce que je suis en train de vous lire de Bénédicte Anderson, il parle pas de la France spécifiquement. C'est moi qui vous fais les allers-retours avec la France. Mon père, il bossait au Collège de France sans avoir ses papiers, ça a été la galère. Il a eu une obligation de quitter le territoire français et finalement, il a pu avoir la nationalité par pur piston. Bah oui. J'ai un ami US, doctorat en France sur la révolution française, contrat de travail en France, français impeccable. Il lui a fallu 8 tentatives pour soutenir la nationalité. Et le pire, c'est quand vous vous mariez. Quand vous vous mariez, moi, à chaque fois, quand j'étais à la préfecture, après, j'étais entourée de racistes. Quand j'étais à la préfecture, je recevais des trucs, on me disait, non, tu donnes pas de rendez-vous à telle personne à cause de son autre famille. Voilà, c'était ce genre de bail. Et on me disait aussi, quand il y avait des gens qui demandaient les papiers pour avoir la nationalité suite à un mariage, j'étais en mode, ça, c'est sûr. Ils regardaient le dossier, ils regardaient la tête des gens et ils disaient, ça, c'est mariage blanc. Donc, on va très vite les virer pour qu'on passe à autre chose parce qu'on n'a pas le temps. Et j'étais là, mais je leur disais, mais comment vous pouvez savoir si c'est un mariage blanc ou pas ? Les mariages blancs, vous savez, c'est les faux mariages juste pour les papiers. Et j'étais là, mais comment vous pouvez... Il faut des enquêtes pour déterminer ça. Il faut... Non, mais... Ça se sait ! Et moi, quand j'étais rentrée dans ce taf, on m'avait dit, tu vas ressortir, tu vas voir comment ils sont. Comment ils sont. Tu vois, genre, tu vas voir comment ils sont, les gens. Tu vas ressortir, tu vas voir. Parce que moi, je leur disais... En fait, c'est des gens de ma famille qui m'ont permis d'avoir ce taf-là pendant l'été. Et donc, je m'embrouillais avec ma famille au repas de famille en disant, mais vous pouvez pas dire ça. Ça faisait des blagues, évidemment. Blagues. Enfin, des propos. Ça tenait des propos racistes sur, évidemment, toutes les catégories de population. Et moi, j'étais en mode, mais comment vous pouvez dire ça ? Mais ça va pas. Et on m'a dit, ah, cet été, tu vas bosser à la préfecture. Bah, tu vas voir comment ils sont. Comment ils sont quoi ? Qui ? Bah, les gens. Tu vas voir. Tu vas voir que ce qu'on dit, c'est pas des clichés. Tu vas ouvrir les yeux, exactement. Tu vas ouvrir les yeux. Et donc, j'ai bossé trois mois à la préfecture. Je suis ressortie. Ils m'ont dit, alors, t'as vu ? Et je dis, ah, oui, oui, oui. J'ai vu. Plus jamais je bosse là-bas. C'est... Vous êtes juste full raciste. Oui, effectivement. Tu verras comment ils sont, les étrangers. Et ce qui m'a le plus choquée, dans tout ça, c'est que les membres de ma famille avec qui je m'embrouillais étaient les moins racistes du lot. Parce qu'en fait, en gros, ils tenaient ces propos-là, mais eux, ils faisaient tout. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ma tante passer en douce des dossiers pour que des gens obtiennent leurs papiers et tout. Tout accommodé pour que personne se retrouve lésée. C'est-à-dire que même si les gens la saoulaient, elle continuait à tout faire pour que les gens obtiennent leurs papiers en se disant, on sait jamais, on les connaît pas. Ils ont sûrement vraiment des problèmes. Pendant que les autres, ils avaient juste... Ils les recalaient. Ils disaient, bon, ah, t'es arrivé avec deux minutes en retard. Au revoir. Ah, le prochain rendez-vous, il est dans trois mois. Ah, mais t'es arrivé deux minutes en retard parce que ton bébé de six mois a fait un malaise. J'en ai rien à foutre. T'es ressorti de là, t'étais encore plus à gauche. Parce qu'en plus, oui, en plus, vous savez, c'était pendant les élections européennes à ce moment-là. Et du coup, on mangeait ensemble le midi avec les collègues. Et ils ont tous dit, à part ma tante qui avait voté à gauche, ils ont tous dit qu'ils avaient voté Front National à l'époque pour les élections européennes. Déjà, il y a très peu de gens qui votent aux élections européennes. Donc, des gens qui votent Front National, autant vous dire que c'est ceux qui, vraiment, ils croient à balle. Sinon, ils feraient pas le déplacement pour aller voter Front National. Je suis ressortie du truc. J'étais là, genre, waouh. Et donc, moi, je l'ai dit à ma tante. J'ai dit, mais en fait, c'est pour ça que tu fais des blagues comme ça, c'est pour t'intégrer. Parce qu'ils sont tous racistes, tes collègues. Et ça l'a soulagé. Elle m'a dit, bah oui, je pensais que j'étais pas normale. Et je lui ai dit, mais il faut arrêter, t'es pas obligé d'être comme eux. Si tu penses que c'est injuste ce qu'ils font, continue à penser que c'est injuste. Et figurez-vous que je l'ai pas revu faire de blagues depuis. Enfin, de blagues, évidemment, de propos discriminants. Encore une fois, c'est pas des blagues. Même si elle concevait ça comme des blagues. Mais en fait, elle était tellement dans un service où tout le monde faisait ça qu'elle était... Elle se disait, bah, c'est ça qu'il faut faire pour se faire rater. En plus, elle se faisait bully. Enfin bon, voilà, la seule gauchiste du groupe, évidemment qu'elle se fait bully. Bref. T'as le droit de pas être raciste, en fait. Exactement. Mais tu sais que, en fait, j'ai capté, parce que moi, au début, je lui en voulais grave, évidemment. Et j'ai capté, parce qu'elle venait me voir en douce. Elle me disait, elle me faisait passer des mots. Elle dit, tu lui dis à personne. Mais là, j'ai besoin de toi. À midi et demi, tu viens pendant ta pause repas, ok ? Et on fait passer le monsieur en douce, ok ? Parce que le monsieur, là, il y a sa femme qui va être exclue du territoire si on fait pas ça. Et moi, j'étais en mode, mais tu le connais ! Non, non ! Mais il m'a raconté, quand même, c'est triste. Je dis, mais t'es sérieuse ? Donc, leçon me pose repas. À un moment, c'était pendant l'alarme incendie, pendant les tests de l'alarme incendie avec les pompiers. Elle m'a fait passer en douce derrière le bâtiment. Elle a dit, t'inquiète, c'est juste un test. Moi, je suis formée pour les tests, en plus. Tu fais passer le monsieur et tu fais son dossier parce que les autres, ils voudront pas. Et des fois, elle venait me voir, elle disait, tes collègues, il y en a qui sont en bonne forme, là, qui sont plutôt sympas. Est-ce qu'on peut faire passer un dossier ? Et j'ai dit, aujourd'hui, non, ils sont en colère. Demain, essaye. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Parce que moi, du coup, je n'aurais pas vu tout ça. Je serais juste restée sur ce truc de, elle sort des dingueries racistes à Noël. Et voilà. C'est compliqué. Ouais, c'est vraiment paper please, hier, elle. Et donc, mes patronnes ont appelé ma tante pendant deux ans, chaque été, les deux étés suivants, en lui disant, ah, Anaïs, elle ne veut pas continuer à travailler avec nous. Elle était très efficace, c'est tout. Oui, évidemment, j'étais très efficace. Je faisais très bien mon travail, j'avais envie de faire passer le plus de gens possible. J'étais très, très efficace. Il faut combien de personnes pour traiter un dossier ? Il faut une personne qui prend le rendez-vous, donc ça, c'était moi, et une autre personne qui traite le dossier. Il faut deux personnes. En gros. Tu as le premier filtre de tu arrives à obtenir un rendez-vous et après, il y a qui avec qui tu obtiens un rendez-vous. Et après, le dossier, il est traité en haut avec des gens qui vérifient juste tout ce que la personne au guichet a dit. En gros, quand ça s'est bien passé avec la personne du guichet, en général, c'est bon. Tu ne penses pas que ce témoignage que tu fais devrait être diffusé plus largement ? Tu veux que j'en fasse quoi ? Un TikTok ? J'y penserais. J'y penserais. Mais c'est compliqué, c'est compliqué de bosser dans ces trucs-là parce que moi, je ne vais vraiment dire plus jamais, c'est horrible. Quand tu as des gens en larmes, c'est horrible. C'est vraiment très compliqué. En fait, c'est qui pour juger que quelqu'un mérite de rester sur le territoire ou non ? Et en fait, c'est pour ça aussi que les gens deviennent full racistes. De base, c'est des personnes qui ont un fort terror raciste qui sont recrutées aussi pour ça. C'est des personnes qui sont recrutées pour ça. Ils sont recrutées parce que je vous dis, il y a des quotas. Donc ils sont recrutés aussi pour être sûrs qu'ils n'ont pas trop d'état d'âme et qu'il y a des gens qui seront refusés. C'est ça les consignes de la préfecture quand même. Du préfet et du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur il dit voilà, il n'y a que tant de personnes qui pourront avoir leur papier. Donc en fait, on a besoin d'avoir des gens qui justement sont racistes et qui vont pouvoir faire ce tri. C'est quand même des gens qui sont là pour trier le haut guichet. Mais tout comme les personnes qui vous donnent vos APL, qui vous donnent votre CAF. C'est des gens qui sont là pour vous trier. Pour trier parce que les aides ne sont pas extensibles. Donc du coup, il y a des sous qui sont alloués par l'État. Donc c'est juste on veut être sûr que le budget du coup, même des personnes qui ont le droit à ces aides, ça ne suffit pas. Il y a des gens qu'on va virer même s'ils ont le droit à tout ça. Si les gens ne sont pas armés pour demander leurs droits, c'est ça. Pareil pour les MDPH, exactement. Donc en fait, dites-vous que c'est un taf horrible parce qu'au guichet, on va prendre des personnes qui justement seront capables de vous trier. Donc forcément, ça recrute des gens particuliers. Et forcément, ça recrute des personnes racistes ou qui vont faire du mépris de casse ou pour la MDPH, des personnes qui sont validistes et tout. De facto, c'est ça que ça provoque. Ou les personnes qui ne sont pas comme ça, elles craquent et elles ne restent pas longtemps. Moi, ma tante, son taf antérieur, c'était d'être femme de ménage pour les préfets. Et comme être femme de ménage, ça brise ton corps, quand elle a commencé à trop vieillir, elle a pu eu la capacité physique de continuer. La MDPH, c'est ce qui donne les allocations pour les personnes handicapées en situation de handicap. Et donc, ma tante, comme si vous voulez, elle était dans la fonction publique parce que t'es une femme de ménage mais de la fonction publique. Mais au bout d'un moment, quand t'as plus les bras, tu peux plus rien faire, ton corps, il est niqué, tu peux plus rien nettoyer, il faut que l'État te retrouve un poste. Et donc, c'est comme ça qu'elle a eu le droit à une formation et après, elle a pu travailler dans les bureaux au guichet. Elle, elle aime bien les gens, elle aime parler avec les gens et donc, du coup, elle est au guichet de trucs de l'État. Et donc, elle se retrouve à avoir... C'est le reclassement pour elle, exactement. Elle a monté de classe sociale. Mais du coup, elle, elle a vécu le mépris de classe et elle a vécu le racisme aussi. Même si elle est blanche, quand t'es femme de ménage, en général, les gens autour de toi, ils sont pas forcément blancs. Donc, en fait, elle le maîtrise un peu les bails et donc, elle a pas forcément envie de reproduire des trucs qu'elle a pu vivre, forcément. C'est comme ce conseiller pour l'emploi qui a été mis à pied parce qu'il conseillait trop bien et trop de gens ont touché ce quoi ils avaient le droit. Exactement. Donc, en fait, si tu es... Si t'es dénoncé, tu risques d'être dans la merde et de perdre ton travail. Il suffit que tu fasses bien ton travail et voilà. Donc, en gros, on va recruter des gens typiquement, on va recruter des gens qui sont pris pour leur capacité à trier, à sélectionner. Donc, je sais plus pourquoi je voulais vous dire ça. Ah si, vous avez un travail d'un sociologue si ça vous intéresse qui travaille sur ça. Mais peut-être qu'on le lira. En rime, ça peut peut-être vous intéresser. Vincent Dubois, la vie au guichet. Relations administratives et traitement de la misère. Vincent Dubois, la vie au guichet, relations administratives et traitement de la misère. Donc lui, il est resté en immersion et il a suivi justement le travail des personnes au guichet qui doivent faire tout ce travail de sélection et tout ça. La situation inverse existe également. L'OFRA recrute des anciens militaires autoritaires et racistes comme chefs de section pour mettre des bâtons dans les roues aux demandeurs. Ah bah, c'est exactement la même situation ça. C'est recruter des gens qui sont là pour faire le tri et mettre des bâtons dans les roues aux demandeurs. Exactement. Mais c'est exactement pareil au guichet. C'est exactement pareil. Là, ma tante, si vous voulez, c'est l'anomalie. Elle n'aurait pas dû se retrouver au guichet. Elle ne fait pas partie des gens qui auraient dû se retrouver là-dedans. Mais comme elle fait partie de la fonction publique et que dans la fonction publique, on ne peut pas juste te virer comme ça, il faut qu'on te retrouve en poste, elle a pu obtenir ce poste-là. Mais du coup, elle n'a pas le profil des autres personnes qui ont été recrutées. Voilà. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de services civiques qui font ce travail-là. Donc si vous avez un peu de chance, vous tomberez sur un service civique qui est là pour huit mois, sous-payé, précaire, et qui du coup fait peut-être son travail correctement. Moi, j'étais vacataire. C'était avant que les services civiques existent que je faisais ce taf-là. Donc j'étais vacataire. Et quand t'es vacataire, t'es quand même payé comme un salarié. T'as pas tous les avantages de la fonction publique, mais au moins, j'avais un vrai salaire. J'avais pas juste la vieille compensation des services civiques qui devraient pas exister comme statut tellement c'est horrible. Salut les scarpes ! Voilà. Est-ce qu'il y a des études spécifiques sur le traitement des étrangers par l'administration ? Ça, c'est une très bonne question. J'en ai pas lu, en tout cas. Mais dans tous les cas, le traitement des personnes qui devraient être prestataires, enfin, qui devraient être, pardon, comment on dit ? Usagés. Les personnes usagées des services publics, usagères, enfin voilà, les gens qui sont usagés des services publics, à quel point, même quand ils ont droit à des choses, ils galèrent à les obtenir. Ça, il y a pas mal de travaux là-dessus, notamment pour les personnes à la rue. La difficulté d'obtenir des droits et d'utiliser ces droits quand on est SDF, notamment, il y a des travaux là-dessus. Après, j'ai pas tous les rêves parce que c'est des choses que je maîtrise pas trop. Je maîtrise moins. C'était pas mes sujets de recherche, quoi. Mais si ça vous intéresse, oui, je chercherai. Après, voilà, moi, ça reste de l'ordre de témoignage, du témoignage, mon taf à la préfecture. Mais c'est vrai que je devrais peut-être faire une petite vidéo témoignage ou quoi, ou une enquête. C'est une bonne idée. Je garde l'idée. T'as fait quoi, ton service civique ? J'ai fait des dossiers de demande de carte de séjour. j'ai appris à être raciste et à faire des dossiers. Exactement, ouais. Exactement. Crane reprendra peut-être le stream de manière ponctuelle. Là, il est en pause pour gérer sa vie perso. L'escarpe. Mais il continue à follow sa chaîne parce que, oui, il a prévu de faire des streams. Je l'ai encore en contact. Va pas faire virer ta tante. On va attendre ? Elle part bientôt à la retraite. J'attends, j'attends. Il y a peu de chances que ton service civique soit efficace à 19-20 ans quand on te dit fais pas passer trop de dossiers, t'oses pas t'opposer à la grande gueule raciste. Moi, quand je travaillais à la préfecture, j'avais 18 ans. C'était mon tout premier travail. J'avais 18 ans. Et c'était mon tout premier travail d'été. J'ai rien signé. Et surtout, c'était il y a longtemps, du coup. J'ai plus 18 ans. Donc, à voir. Je vais réfléchir et je vais me renseigner avant de faire quoi que ce soit. Mais oui, à voir. Ce taf à la préfecture, c'est un bail de ouf tous les dossiers qu'il y a. Non, mais j'ai travaillé trois mois là-bas. J'ai fait mai, juin, juillet. J'ai travaillé trois mois. Un des pires trucs de ton témoignage, c'est les recommandations du préfet. Imagine, il n'y a pas de traces écrites. Ah non, il n'y a pas de traces écrites de tout ça. Non, il n'y a pas de traces écrites. C'est que des appels. c'est qu'on vient te voir, on te dit, oh là là. Tu sais, on te vient te voir dans les couloirs. Oh là là, Catherine, Catherine, tu déconnes là. Il faut que tu reprennes dans ma ton service. Non, parce que là, ça ne va pas. Mais ce n'est pas les Algériens. C'est l'Afrique subsaharienne. Nous, c'était ça. L'Afrique subsaharienne, là. Il y a trop de gens. Là, 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 non, 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 non. Ça ne va pas. Balance ton préfet. Hum. Quand un employé dit non, mais ça, tu vois, c'est un mariage arrangé, est-ce que tu ne peux pas enregistrer et envoyer ça à des journalistes ? Je pense que tout le monde le sait et tout le monde s'en fout. Enfin, moi, je suis vraiment partie du principe que tout le monde le savait. Moi, je me suis opposée pour le coup. Mais ce n'était pas facile, quoi. En fait, il y a toujours le truc de faire ça en loose day. Moi, j'avais ma tante, donc ça allait, tu vois. Mais il y a toujours le truc de faire ça en loose day pour que ça passe, d'être efficace, mais pas trop. C'est compliqué. Et tout est enregistré. Par contre, moi, en gros, moi, mon travail, tout le monde me voyait et tout ce que je faisais était enregistré. Eux, au guichet, il n'y a pas de caméra pour le coup. Eux, ils peuvent être racistes au guichet, même devant la personne. Moi, des fois, j'étais là. Genre, mais c'est des dingueries. En fait, quand ils avaient quelqu'un qui... Alors, en fait, ils sont un peu cons aussi. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient face à quelqu'un qui ne parle pas français. Ils se disent... Je peux dire n'importe quoi, la personne ne parle pas français de toute façon. Donc, ils se parlaient entre collègues en disant des trucs racistes devant eux, quoi. Parce que de toute façon, ils ne parlent pas français. Et moi, j'étais en mode mais attends, ce n'est pas parce que tu ne parles pas la langue que tu ne la comprends pas. Moi, par exemple, je parle bof bien anglais, mais je le comprends très très bien. Je lis très bien l'anglais, je comprends très bien l'anglais. Donc, le parler, c'est encore autre chose. Mais le comprendre, voilà. Tu comprends très bien avant de parler, oui, oui. Après, ils ne parlent aucune autre langue que le français, et donc, ils ne peuvent pas se douter. Et donc, moi, j'étais là. Mais waouh ! Et donc, après, il y a beaucoup d'étudiants que j'ai récupérés comme ça. Parce qu'en gros, mes collègues étaient très très racistes envers beaucoup d'étudiantes. Il y avait beaucoup d'étudiantes chinoises et de Corée du Sud. Ils étaient ultra racistes et misogynes, en vrai. Très très misogynes, en mode, elles ne comprennent rien, elles sont trop bêtes, elles ne servent à rien. Elles sont juste là pour dire. Et sourire et ethnieuses et tout ça, elles sont inutiles. Enfin bref, plein de commentaires comme ça. Et donc, après, moi, je les récupérais par mail ou au guichet et on écrivait en anglais. Je les voyais après à l'autre guichet. Et elle me parlait en disant, mais vous, vous êtes sympa. Mais genre, moi, je viens... En gros, elles venaient pour faire leurs études en France un trimestre et tout, obtenir les papiers. Et c'était une galère pas possible parce que les gens au guichet ne parlaient pas anglais. Et elle, elle venait, elle disait, mais en fait, moi, j'ai envie de faire un trimestre en France pour apprendre le français aussi. Je le comprends, mais je ne le parle pas, ce sera ma manière de le parler. Et bref, et du coup, elles étaient choquées du traitement qu'elles avaient à la préfecture. Donc, le rayonnement de la France là-dedans, face aux étudiants, il est assez terrible aussi. Enfin bref, voilà quoi. Je vais aller faire pipi quand même et après, on continue la lecture parce que là, on a beaucoup divagué. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir divagué parce que ça pose le modèle français. Et là, on va parler de la construction de cet imaginaire national. Voilà. Mais je réfléchis à votre idée de faire une enquête slash vidéo. Après, moi, de me refaire recruter à la préfecture, je suis grillée. Je ne peux plus y aller. Je reviens. A tout de suite. J'ai fait une vieille trace. Je compte sur Bob pour rajouter des trucs devant qui m'ont dissimilé et caché la misère. Caché la misère. Je viens de follow. Je crois que c'est le meilleur live que j'ai jamais vu. Et encore, tu n'as rien vu là. C'est que la moitié. Solide sur les appuis. Je vais me faire caca dessus, putain, c'est sûr. Oh non, j'ai fait une trace et dégueulasse. Vite, vite. Ah. Ah non. Ah, ça ne part pas. Ah non, il y a vraiment un maternel comme il s'est droit dessus maintenant. C'est immonde. On va croire Bob. Bob, il nous dit prends la fan brush. Regardez la gueule de ma fan brush. Disons que c'est un peu des cils de grand-mère, vous voyez. Voilà. Ils sont plus ce qu'ils étaient avant. Ce pinceau est neuf, je tiens à le dire. Et après, j'ai pas ragé, j'ai pas ragé. Pardon. Oh, c'est moche. Ne rigole pas. Je me présente. Ouais, je le regarde, ouais. Just look. Pay attention to nature. Ouais. La nature, ouais. Elle est fantastique, ouais. when you're out driving around. Look at trees. Ouais, 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 c'est beau, ouais. Ah, ouais, ouais, c'est beau, ouais. T'as raison, Bob. Quoi ? Il a dit qu'on pouvait faire des fenêtres. Non, mais attendez, ça, ça va trop loin, ça. On dirait une grotte dans The Witcher. Oh, c'est le meilleur compliment que tu m'aies fait. Waouh. On va appeler la vidéo YouTube comme ça. Une grotte dans The Witcher. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a toujours une différence entre ce que vous voyez à la caméra et ce qui ressort après et notamment, les gens me le disent toujours parce que quand j'ai fini la peinture, je poste une photo sur les réseaux sociaux que je prends et qu'on a... Putain. C'est terrible. C'est terrible ? Comment ? Avec les deux cafés, je parle trop. Les papiers et les étudiants, c'est tout un enfer. Le nombre de futurs doctorants ou post-docs qui galèrent à avoir leurs papiers parce qu'ils font un contrat de travail. Mais avoir ce contrat, il faut les papiers. Mais la bourse est limitée dans le temps, donc c'est la course de tous les côtés. C'est horrible. C'est horrible. Salut, Grif. Depuis Macron, on s'est construit une belle réputation, le pays le plus islamophobe d'Europe. C'est nickel, ça rayonne bien fort. Ouais. Moi, je ne me rendais pas trop compte de ce que c'était qu'être française et de comment fonctionnait le modèle national français pour terminer là-dessus avant que de partir à l'étranger et notamment au Québec et de voir leur gestion de l'immigration. En fait, je trouve qu'un pays, on voit sa vision de la nation beaucoup par la gestion de l'immigration et de ce sujet-là de comment est-ce que tu obtiens les papiers justement et qui obtient les papiers. Donc typiquement au Québec, quand tu es français, c'est très facile d'aller faire tes études, pas forcément d'y travailler ou d'y vivre, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, quand tu es français, comme on est des anciens colons, c'est hyper facile pour nous de rentrer, faire notre vie, avoir notre place. Si tu es... Même si tu parles français et tu as un français parfait, mais si tu es de nationalité algérienne, marocaine, tunisienne, etc. et que tu as un français parfait, c'est dead. J'ai rencontré une meuf du coup quand je faisais mes études en première année. Moi, j'étais française, je payais 2500 euros l'année pour faire mes études. C'était une fac publique, mais là-bas, vous savez, l'Amérique du Nord, même le Canada, les facs publiques, ça coûte cher. Parce qu'il y a très peu de services publics, en fait. Donc voilà, tout est cher. Et elle, parce qu'elle était algérienne, 10 000 euros. Les mêmes études, exactement les mêmes. Sans compter le fait que pour obtenir les papiers, ça c'est juste l'inscription à la fac, mais pour obtenir ses papiers d'immigration et avoir le droit de faire ses études au Québec, elle a dû prouver deux fois plus de choses que moi. Moi, on a vu, elle est française, elle a son bac, ses parents peuvent payer son loyer le temps qu'elle est là. Ah, ok. Elle, il fallait qu'elle prouve qu'elle est temps sur son compte, des délires comme ça. Donc si vous voulez, ça montre beaucoup de choses. Ça montre justement, il y avait un très fort climat d'islamophobie quand j'étais, et de racisme, spécifiquement sur les populations arabes quand j'étais au Québec. Et tu le vois, en fait. Tu vois dans la gestion de l'immigration, la pensée politique, en tout cas, du pays et de la nation. Et qui est exclu de ce principe national ? Quoi ? Mention spéciale aux préfectures qui change les noms des immigrés parce que c'est plus facile à comprendre. J'ai eu un élève où on avait inversé son nom et prénom à l'état civil parce que son nom de famille sonnait comme un prénom en français et que son prénom n'est pas un prénom connu en France. Ah ouais, ça doit être chiant quand même, ça. J'ai deux étudiants du Liban et une au Maroc. C'est long et chiant. Il faut souvent recommencer les papiers, mais ça s'est bien passé. Bah, elles ont eu de la chance aussi. Mais ça dépend, ça dépend vraiment. Là, moi, j'ai eu une étudiante qui venait de Pologne et qui s'est pris une obligation de quitter le territoire français alors qu'elle était en plein, au milieu de sa licence. Elle était en L2, en plein milieu et on lui dit « Ah bah non, là, tu dois quitter la France. » Quoi ? Au secours. Et donc là, t'as tous les profs qui doivent signer un papier en disant « Non, on a besoin d'elle. Elle est très active en cours. Elle va réussir son diplôme. Ça serait dommage de la perdre. C'est un élément fort. » Et t'as tout le monde qui se retrouve à témoigner comme ça en mode « Donnez-lui des papiers au moins qu'elle finisse son diplôme. » C'est un enfer. C'est un enfer. Merci Grif. Merci Grif pour les 47 mois de soutien. Mais si t'as pas la nationalité française, t'as pas la nationalité française. C'est la merde. En fait, si t'as pas la nationalité française pour faire tes études... En fait, on a beaucoup d'étudiants étrangers à l'université. Mais si tu viens pas par le processus classique d'Erasmus, tu vois, en mode, viens faire un trimestre machin... Si tu viens vraiment t'inscrire à l'université française en tant qu'étudiant étranger, mais genre, toi, t'es étudiant étranger, tu t'inscris en France et tu fais toutes les démarches toi-même, c'est une misère. Et tu fais tout ton... ton parcours, tes trois ans toi-même, c'est une misère. Déjà, de la part de l'administration, t'es pas considéré comme étudiant étranger si tu passes pas par les cursus Erasmus et tout ça. Donc en fait, nous, on doit te noter comme si t'étais français. Ce qui n'a aucun sens, évidemment. La majorité des profs le font pas. Mais c'est juste que t'as pas de statut spécifique qui existe. Donc bref, une douille. Merci énormément Grif pour les 47 mois. Vive les ratons. Attends, je mets des points levés dans le chat pour toi avant de recommencer la lecture. Mais le problème, en fait, je vous dis, j'ai pris trop de café, mais le problème, c'est que ça me passionne tellement. Moi, à la base, avant de commencer à travailler sur mon master sur les vidéastes web, la base, moi, je voulais faire un travail de recherche sur tout ce qui est nationalisme et toute la gestion étatique du nationalisme, l'Union européenne aussi, comment elle gère tout ça. C'est des trucs qui me passionnent de ouf, le nationalisme. Parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point c'est dilué et c'est dans nos habitudes quotidiennes et routinières. En fait, notre cadre de pensée, il est français quand on a grandi en France et tout ça. Ça vient, c'est constitutif de nous et on se rend pas trop compte tant qu'on part pas à l'étranger, je pense. Mais ça vient vraiment moduler nos manières de voir le monde. Moi, la première fois que je me souviens très bien le réflexe très français et très islamophobe et raciste que j'ai eu quand je suis arrivée au Québec et que j'ai vu une prof de primaire qui faisait un atelier avec des enfants dans la rue et qui les déplaçait et tout ça et qui portait le voile. Et je me suis tout de suite dit mais normalement, tu dois pas avoir de signes religieux dans un état laïque. Mais non, en fait. Et du coup, je me suis dit mais attends, pourquoi tu penses ça ? Et donc, j'ai été me renseigner sur la laïcité là-bas et donc la laïcité, comment c'était gérée au Canada et au Québec pendant très longtemps, c'était en gros, chacun a le droit d'avoir sa religion, il n'y a pas de religion étatique et donc du coup, les signes religieux ostentatoires, on s'en bat les reins. Tout le monde fait ce qu'il veut, les gens, ils portent la kippa en étant au guichet de la préfecture, si vous voulez, ou en étant prof, tout le monde s'en fout. C'est pas un sujet en fait. Et quand je suis arrivée au Québec, il y a eu toutes ces discussions-là où ils avaient envie de faire comme en France, de tout dissimuler. gros dialogue là-dessus. Et moi, j'étais en mode ah putain, mais ça va pas de soi en fait. Ça va pas de soi. Il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est que notre rapport aux religions et tous ces trucs-là. Et donc, j'ai appris tout ça à l'étranger en fait. Et donc, ça a fait des dramas de ouf parce que imaginez la situation absolument absurde où en fait, t'as des partis politiques, conservateurs, réactionnaires de droite, racistes, etc., qui commencent à questionner justement cette laïcité en disant ça serait peut-être mieux qu'il n'y ait aucun signe ostentatoire de la part des personnes qui sont fonctionnaires de l'État. Et les gens ont fait ah bon, on s'est jamais posé la question, mais en fait, pourquoi pas ? Sauf qu'en fait, les seuls que ça attaque, c'est finalement les personnes qui sont musulmanes, qui portent le voile, comme Parasar. Donc c'est vraiment juste un truc islamophobe. Et il y a eu tout plein de discussions là-dessus, tout plein de discussions qui ont mené à des... En fait, il y a eu tellement de traitements médiatiques de ça que ça a mené à des agressions islamophobes et racistes. Ils font ça en France, ça se passe très bien, voilà, c'était ça. Moi, du coup, justement, j'en parlais avec une personne que j'ai rencontrée à la fac qui est devenue un peu une pote et tout, et elle me disait moi, ça fait un moment que je vais au Québec, tout ça allait bien. Depuis qu'il y a eu ces débats-là, j'ai vu une mère qui portait le voile avec ses enfants se faire agresser, justement, avec tout ce truc de on est au Québec ici, il faut que tu... Si t'as envie de porter le voile, tu fais ça chez toi. Et donc, le mec avait essayé d'arracher son voile, lui avait craché dessus devant ses enfants, quoi. Et c'est elle qui est intervenue pour leur dire mais ça va pas arrêter et tout. Dans le bus, c'était dans le bus, personne faisait rien. Truc vraiment horrible. Si vous voulez, ça a vraiment mis de l'huile sur le feu à des tensions qui étaient déjà présentes parce qu'il y avait déjà des personnes islamophobes dans le pays, évidemment. Ça vient pas de nulle part. Bref, truc horrible. Et comme il y a eu toutes ces discussions-là, je me suis dit c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais c'est... La conception que j'avais de la laïcité était très française. En France, justement, on a une laïcité qui est très particulière de il faut absolument rien voir de religieux, nulle part. Il faut le dissimuler le plus possible et tout. L'Ouane 1905, mon cul, et tous ces trucs-là. Séparation de l'église et de l'État, et c'est pas forcément le cas partout. Genre au Canada, par exemple, le Premier ministre du Canada, il va souhaiter toutes les fêtes religieuses systématiquement à tout le monde. Tu vois ? Et c'est normal, en fait. Parce que si tu souhaites Joyeux Noël, il faut que tu souhaites tout le reste. Et donc, il fait tout le temps ce truc-là. L'Ouane 1905, mon cul. Et bref, moi, du coup, ça m'a fait me questionner d'avoir eu ce premier réflexe-là et je trouve que, voilà, en fait, c'est hyper intéressant de questionner le nationalisme parce que souvent, on se perçoit pas. Moi, je me percevais pas du tout comme nationaliste, pas du tout comme patriote, pas du tout. Mais pourtant, j'ai quand même des réflexes nationaux, en fait. J'ai quand même des manières d'être, des manières de faire qu'on m'a apprises et des choses que je conçois comme étant française et français sans m'en rendre compte, en fait. Donc, c'est hyper important de questionner tout ça pour ça. Oui, oui, c'est une vision très récente de la laïcité, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Tout ça, pour vous dire ça, qu'on se rend pas compte. Moi, j'avais l'impression que franchement, j'étais pas raciste, c'est bon, totem d'immunité. Puis après, j'ai eu des réflexes islamophobes et j'ai fait oula. Et surtout, je comprenais rien à ce qui m'arrivait parce que j'ai pensé ça et après, j'ai eu cette discussion avec cette meuf, du coup, qui venait d'Algérie et qui m'expliquait ça et j'étais là, genre, j'étais sur le cul, parce qu'en fait, elle me dit, mais évidemment, tu comprends pas. T'as pas eu à vivre ça. Toi, t'es venue. Et donc, c'est là qu'elle m'a expliqué la différence de traitement au niveau des papiers et elle m'a dit, toi, t'es venue, t'es venue facilement, t'es française, c'est le tapis rouge qui est devant toi. Une française peut venir faire ses études ici alors qu'elle pourrait les faire à Paris. Oh là là, c'est une dinguerie au Québec tellement les Français sont bien vus. En fait, les Français, donc les personnes qui sont formées en France dans les universités françaises qui ont la nationalité française, obtiennent plus de postes de profs d'université, maîtres de conférences, etc., que les Québécois et Québécoises. Genre, il y a un Français qui veut un poste de prof à l'université, on fait, mais let's go, le prestige ! Il y a quelqu'un qui sort de la Sorbonne en France qui veut venir faire un poste ici, au Québec ? Mais ça doit être un génie ! Et du coup, les Québécois et Québécoises n'ont juste pas de poste dans leur propre pays. Vous voyez l'impact quand même colonial de la France. Genre, les restes coloniaux. Gofer, Maca, rédacteur au Québec, ah ben, tapis rouge ! Par contre, il y a beaucoup de Québécois qui te détestent à cause de ça. Parce que justement, en fait, t'as tellement du prestige que les Québécois te détestent. C'est super dur de te faire des amis. Ils sont là genre « Ah, encore une Française ! » Nickel ! Évidemment, ça sera la première de la promo ! Et en plus, on gentrifie tout là-bas. Néo, Néo, Fafard, il a raison. Ça gentrifie tout. Les Français, ils arrivent au Québec, ils vont dans certains quartiers, ils se retrouvent qu'entre Français et les prix augmentent ! Zé, tu vois vraiment l'impact de la colonisation, quoi, encore aujourd'hui. Oh là là ! C'est terrible. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il est choqué, le chat est choqué. Tu viens ? C'est terrifiant, oui, oui. Bonjour ! J'ai grandi en Algérie avec ma famille musulmane, je dois admettre que je préfère l'absence de signes ostentatoires. Bah après, c'est... En fait, si tu veux, c'est que c'est une discussion à avoir collectivement. le problème, le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas la voir de manière sereine. Là, on en parle de manière sereine dans le chat. Si on veut faire ça à l'échelle de la France, ça finit très très mal. Et c'est... Ça finit par... des tensions énormes et ça met en colère tout le monde. Et en fait, moi, c'est ça le problème surtout. Très bien. Bah écoutez, le chat a décidé de se poser ici. Il regarde le bouquin. Je pense qu'il a envie que je continue à lire et il a raison. Je vais continuer. Salut, Saturne. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai surligné tout le bouquin donc je peux vous faire les passages intéressants. Il n'est pas d'emblème plus saisissant de la culture nationale moderne que les tombes du soldat inconnu. Souvenez-vous quand les Gilets jaunes avaient saccagé la tombe du soldat inconnu. Ah là là. Les cérémonies et les hommages dont on entoure publiquement ces monuments, précisément parce qu'on les a laissés vides à dessein ou que l'on ne sait qui y repose n'ont pas de précédent dans les temps passés. En gros, c'est un truc vraiment national. Ces tombes de soldats inconnus, ça n'existait pas avant l'apparition de la nation parce que la nation ce n'est pas du tout quelque chose qui a toujours existé. On a l'impression de tout temps la France a existé. Non, pas du tout. La nation, c'est vraiment un imaginaire, un mythe qui s'est créé quand même assez récemment et qui est lié aussi à l'État, à la construction de l'État moderne tel que nous, on le connaît avec ses institutions et notamment l'école. Ça finit par le Z qui parle de grands emplacements parce qu'on ose émettre l'idée qu'on va traiter l'islam comme les autres. C'est ça, ouais. Exactement. C'est pas parce que j'ai pas de cardat qui faut me couper. Merci beaucoup pour les deux ans. Bonjour tout le monde. Bonjour Paul B. Bonjour, bonjour. J'hésite à changer ma caméra pour ce stream. Voilà. Je pense qu'on peut faire un live lecture comme ça. C'est rien, Mando. C'est rien. Pour tout le monde. Quoi ? La France a pas 2500 ans comme le dit l'extrême-grande. Exactement. Anexote rigolote, on n'est même pas sûr que le soldat inconnu enterré dans les champs soit français tellement l'uniforme était dans un sale état. Mais en fait, on s'en fout de qui c'est. Il va servir comme symbole à tout un imaginaire qui va se construire autour. Il est gentil quand même, ce chat. Si vide que soient ses tombes ou des restes de dépouilles mortelles ou d'âmes immortelles identifiables, elles n'en sont pas moins saturées d'un imaginaire spectral national. Voilà. Qu'importe ce que l'on découvre sur la personne, en fait, on découvrira sûrement rien. C'est complètement vide, mais on s'en fout. C'est saturé d'un imaginaire spectral national. Voilà. Ensuite, il dit... L'imaginaire nationaliste suggère une affinité profonde avec l'imaginaire religieux. Donc en fait, il dit qu'on a des croyances religieuses et on a aussi des croyances nationales et elles fonctionnent un peu pareilles les deux. Il ne dit pas forcément que la nation a un lien avec la religion. Ce n'est pas exactement ça. Mais c'est que c'est une croyance comme la religion. On choisit d'y adhérer ou pas, on choisit d'y croire ou pas, d'ailleurs. Voilà. Il dit... Cette affinité n'est aucunement fortuite. Quand on regarde les racines culturelles du nationalisme, la mort apparaît comme le dernier élément de toute une gamme de fatalités. C'est le sacrifice pour la nation. Vous savez, quand les gens partent en guerre, quand les soldats partent en guerre et qu'ils sont morts, ils sont morts pour la nation. On va avoir des cérémonies pour les commémorer, etc. même encore aujourd'hui, là. Donc, du coup, il va y avoir ce truc de... La mort, il y a une saveur différente à la mort. Il y a un sacrifice particulier à la mort quand il est fait pour la nation. C'est sacré, exactement. C'est sacré, la nation. Et donc, du coup, un soldat qui va mourir en mission, il le fait pour la nation. Donc, du coup, si vous voulez, il ne le fait pas pour rien. Oh non, tu t'en vas parce que je t'ai gratouillé du mauvais côté de la tête. Pardon. En fait, il fait tout un travail d'analyse des romans nationaux des... Benedict Anderson, il fait tout un travail d'analyse des romans nationaux. Mais des romans nationaux, des populations qui ont été colonisées et qui cherchent l'indépendance. Donc, c'est dans la suite du texte. Je ne sais pas si nous, on en parlera. Mais comme c'est un bouquin, c'est dans les derniers chapitres. Qu'est-ce que tu fais ? Il renifle. Très bien. Mando, qu'est-ce que tu fais ? Vous avez vu comme il est beau ? Il a l'air doux. Il est doux. Mais pourquoi tu attaques mon livre ? Il est chiant. Il est chiant, je ne peux pas continuer à lire. Je vais le lire au niveau de son cul. On verra s'il part ou il revient. De colère, il va revenir. Bien sûr qu'il revient. Il se frotte au livre, mais arrête ça ! Tu ne veux pas me laisser lire ? Déjà que je ne lis pas beaucoup. Ok. Donc, il dit que, l'auteur, il dit que dans le 18e siècle ouest européen, il y a l'aube de l'âge de nationalisme, mais aussi le crépuscule des formes de pensée religieuses. Donc, il y a le siècle des Lumières, du sécularisme rationnel. Qu'est-ce qu'il y a ? Mando, arrête ! Il met sa tête contre tes bouquins, il me rend ouf ! Allonge-toi, s'il te plaît. Merci. Attendez, il est allongé, mais je ne peux pas vous le montrer sans que ça se casse la gueule. Oh là là ! C'est vraiment n'importe quoi, ce setup de stream. Ouais, ça va se casser la gueule. Bah tant pis. Cette gueule ! Arrête, ne te donne pas de coup de queue. Merci. Voilà, parfait. Il a fait tomber un truc avec sa queue, il me rend ouf ce char. Il me rend ouf. Ok. Bon. Alors. J'en étais où ? Oui. Il dit que il y a une désintégration du paradis. Pendant le siècle des Lumières, en fait, comme on se débarrasse un peu de la pensée religieuse à ce moment-là et qu'on essaye de créer des êtres rationnels en France, évidemment, doués de raison, machin, mon cul, et bah petit à petit, ah, tu veux pas que je te touche, en fait, tu veux juste t'allonger. Ah bah d'accord, bah fallait me le dire. Ah, mais fallait me le dire ! J'aurais arrêté de te caresser ! C'était juste ça, d'accord. En fait, il ronronne, posé à côté de moi, mais il a pas envie que je le touche. Il a trop chaud, je pense. C'est pour ça. Bah très bien, aucun problème. Voilà, donc il dit que le paradis disparaît. À ce moment-là, le paradis disparaît parce que petit à petit, les croyances religieuses perdent un peu de leur puissance. Ainsi s'imposa alors une transformation séculière de la fatalité en continuité. Peu de choses, nous le verrons s'y prêter et s'y prête mieux que l'idée de nation. En gros, comme le paradis n'existe plus et comme il y a beaucoup moins de gens qui sont croyants de manière religieuse, transformer le sens de ta vie, tu peux le faire par le biais de la nation en t'impliquant pour ton pays. Merci. Et l'Étan pour le prime. Arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci d'utiliser ton prime ici. Bienvenue à toi. Merci, merci. Donc ça va être un moyen pour les gens de donner sens à leur vie. S'il est largement reconnu scientifiquement que les États-nations sont nouveaux, les nations auxquelles il donne une expression politique paraissent surgir d'un passé immémorial et surtout, semble promise à un avenir illimité. Et ça, c'est pas que pour l'extrême droite. C'est ce que je disais. En fait, on a l'impression que de tout temps, la France a existé. Les nations même ont existé, l'Allemagne, etc. On sait qu'il y avait la Prusse avant. Nous, on dit nos ancêtres les Gaulois, machin mon cul. Mais dans tous les cas, en fait, même quand on dit nos ancêtres les Gaulois, on a l'impression qu'il y a une continuité avec la France que l'on connaît aujourd'hui, en fait, qu'il y a une espèce de truc un peu de marche du temps un peu irrémédiable et tout. Donc là, il dit, voilà, même si les historiens, historiennes, ils savent que les Etats-nations, ils sont nouveaux, que c'est une création quand même assez récente, les nations, on a quand même l'impression, politiquement, en tout cas, dans les discours, que ça vient d'un passé immémorial, ça a toujours existé, et que c'est promis à un avenir illimité, que ça sera toujours comme ça, que la puissance de la nation sera toujours là. Ou en tout cas, qu'il faut conserver cette puissance de la nation. C'est le truc avec Trump aussi, avec Make America Great Again aussi. Il est dans ce truc de, il faut redonner sa puissance, et il faut que la nation perdure. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va avoir le grand remplacement, c'est la crainte de la disparition de la nation. La nation est censée toujours continuer à exister, et là, elle est en danger, etc. Je ne comprends pas pourquoi on s'identifiait autant aux Gaulois et pas à d'autres peuples qui étaient sur le sol français. Ça, je ne sais pas du tout. Eastoni a fait une super belle vidéo sur nos ancêtres les Gaulois. Ah, ben, il explique peut-être ça. Ouais, ouais. Pour comprendre le nationalisme, il faut l'aligner non sur les idéologies politiques que l'on embrasse en connaissance de cause, donc ça, par exemple, les patriotes d'extrême droite, là, mais sur les systèmes culturels qu'ils l'ont précédé au sein desquels il est apparu. Donc, en gros, il dit que pour comprendre le nationalisme, il ne faut pas aller regarder l'idéologie politique des nationalistes, il faut essayer de comprendre sur quelle base culturelle s'est appuyé le nationalisme pour exister. Et c'est après que les gens vont en faire une idéologie politique, quoi. Salut, Beige ! Donc, lui, il dit qu'il y a une base qui a permis l'apparition du nationalisme. La première chose, c'est la communauté religieuse et la deuxième, c'est le royaume dynastique. Donc, la communauté religieuse, c'est justement le fait que les gens aient eu l'habitude d'être dans des communautés. Là, il parle de l'ouma islamique au Maroc. Il parle de la chrétienté, je ne sais pas où, dans mon... Bref, en tout cas, les gens ont l'habitude d'appartenir à des communautés religieuses et c'est la base de leur manière pour se percevoir en tant que personne ou en tant que groupe. Bon, à l'époque, ce n'était pas trop d'individus, mais plus en tant que collectif, groupe, communauté, quoi. Ça témoigne bien de la place que prennent les croyances dans la vie des gens. C'est énorme ! C'est pour ça que ça me fait chier, en fait, quand les gens sont hyper méprisants envers les personnes croyantes, d'un point de vue religieux. Évidemment, c'est en général, quand on parle de personnes croyantes, c'est que pour la religion, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont très méprisants envers la religion, alors que la manière que l'on a de se percevoir dans l'État français, c'est une croyance aussi, en fait. Et du coup, ça me fume. Je suis là, genre, mais arrêtez ! Est-ce que c'est partir de la Troisième République histoire avec les Gaulois ? Alors, je ne suis pas historienne, donc je ne pourrais pas te dire. Je t'avoue que je ne suis pas hyper au courant pour les Gaulois. Donc, les mandarins chinois, par exemple, ils regardaient d'un œil approbateur les barbares qui apprenaient laborieusement à peindre des idéogrammes de l'Empire du Milieu. Être à demi-civilisé valait infiniment mieux que la barbarie. Une telle attitude ne fut assurément pas l'apanage des Chinois, ni confinée à l'Antiquité. Donc, en gros, il y avait toute une constitution sur certaines catégories de population qui étaient considérées comme barbares ou non. Il est frappant de voir qu'il y a l'idée d'éteindre en les libérant du tribu et en leur accordant une propriété privée de la terre. Donc, en gros, il y a une manière... Là, par exemple, c'est le libéral colombien Pedro Fermin, il dit sur la politique des barbares. Parce que ça, en fait, il y a tout un truc. Quand tu essayes d'asseoir ton pouvoir et de coloniser des populations, tu essayes de savoir comment ça peut bien se passer pour construire tout un groupe et que les gens, ils acceptent la colonisation. Et donc, Pedro Fermin de Vargas, il dit « Pour étendre notre agriculture, il serait nécessaire d'hispaniser nos Indiens. » Donc, les Indiens, c'est les Autochtones, quoi. « Leur oisiveté, leur sottise et leur indifférence envers les tâches normales laissent penser qu'ils sont issus d'une race dégénérée qui se dégrade à mesure qu'elle s'éloigne de ses origines. Il serait fort souhaitable que les Indiens s'éteignissent par métissage avec des Blancs en les libérant du tribut et des autres charges en leur accordant la propriété privée de la terre. » Donc là, c'est full raciste, évidemment. Et du coup, il est en train de dire qu'on offre la propriété privée aux gens, on les fait se marier avec des Blancs et là, comme ça, on fait du métissage et eux, leur population s'éteint. Donc voilà. Donc là, en gros, il dit, donc le Bénédicte Anderson, l'historien, il va dire « Plutôt que de les exterminer par les fusils ou les microbes comme ont fait les gens au Brésil ou en Argentine ou dans les Etats-Unis. » Il y a une condescendance, une cruauté condescendance, un optimisme cosmique. C'est l'idée de « On peut racheter les gens en s'imprégnant de la semence blanche. » L'enfer. Vraiment l'enfer. Et donc, si ça vous intéresse, vous avez... Moi, j'ai vu des vidéos là-dessus sur le métissage par des ouvriers... Des ouvriers, pas du tout. Des... Comment on dit ? Des personnes... Des... Je ne sais pas comment dire. Des personnes qui ont géré la colonisation française sur les territoires d'Afrique. Pas des ouvriers de la colonisation, des acteurs de la colonisation. Voilà. Je vous mets le lien de la vidéo. Il y a une vidéo d'histoire crépue sur le métissage qui parle de ça. J'ai appris... Des administrateurs. Voilà, c'est ça. Merci, Solarius. Salut, Katara. Euh... Alors... Histoire crépue, métissage. Voilà, c'est les administrateurs colons qui, justement, euh... Travaillent... On fait tout ce truc sur l'importance du métissage. En fait, pour des raisons racistes. Exactement. Du métissage forcé aussi. Exactement. Pour des raisons racistes et... Et... Point. Ouais, point, je pense. Pour des raisons politiques, racistes, etc. Ils voulaient qu'il y ait des métisses et ils ont essayé de promouvoir ça. Et donc, je vous mets... Il y a deux vidéos là-dessus. Il y a deux vidéos. Les femmes aux colonies et... Ouais, c'est ça. Les femmes aux colonies, un problème pour l'administration française. Et après, la deuxième vidéo, c'est métisses versus la colonisation française. Sur la chaîne YouTube que je vous recommande, Histoire crépue, qui est très très bien. Il y a du contenu Instagram aussi et il y a du contenu Twitch qui est hyper intéressant. Excuse-moi, Mando. Ça me rappelle le truc que j'ai vu récemment. Le Danemark avait posé des stérilets à des femmes inuits, c'est eux qui possèdent le Groenland, dans le but de contrôler et faire diminuer la population. Ah oui, oui, oui ! Ah oui, c'est une manière d'exterminer différemment, quoi. Donc là, typiquement, le métissage, c'est une manière d'exterminer culturellement plutôt que de le faire par le fusil où il disait les microbes. Mais voilà, quoi. Ça reste la même portée politique. Donc, ce qu'il explique, là, je vous passe un peu tous les passages sur les communautés religieuses. Mais il disait qu'en gros, il y avait un fort ancrage religieux dans la population mondiale. Il y avait un caractère unique et sacré des communautés religieuses. Si tu appartiens à une communauté religieuse, tu n'as pas plusieurs religions en général. Même quand c'est des religions polythéistes, en général, tu as une religion. Et c'est unique pour toi et c'est sacré. Donc, c'est intouchable, évidemment, et tu peux te sacrifier pour ta communauté. Par exemple, Marc Bloch, à propos de l'Europe occidentale au Moyen-Âge, donc Marc Bloch, c'est un historien aussi, il dit que le latin, ce n'est pas juste la langue de l'enseignement, c'est la seule langue que l'on enseigne. Et donc, il dit qu'il y a un caractère sacré du latin. Aucune langue n'était jugée digne d'être enseignée. Et donc, ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes érudites en Europe occidentale parlaient latin et il n'y avait que le latin qui était considéré comme ayant de la valeur et devant être enseigné à l'écrit. Ça, c'est hyper important pour la suite de l'avoir en tête. Il y a une politique de stérilisation forcée à la Réunion. En vrai, sur plein de populations colonisées, c'est un truc récurrent. Et là, ce qu'il dit, c'est que plus les communautés religieuses vont perdre du poids, plus le latin va petit à petit perdre du poids et va y avoir une territorialisation progressive. Les gens ne vont plus nécessairement se voir comme faisant partie de l'énorme communauté religieuse, mais vont commencer à se percevoir et à percevoir les territoires autour d'eux. Il y avait un autre truc qui était important avant l'apparition des États-nations. Donc, il y avait les communautés religieuses et il y avait les royaumes dynastiques, donc les rois et compagnie. Donc, en gros, c'était un monde dans lequel la plupart des hommes, le seul système politique qu'ils pouvaient imaginer, c'était ça, la monarchie, la royauté et une personne du coup qui gouverne. La royauté, elle tient sa légitimité notamment de Dieu. Donc, du coup, on a vraiment le lien entre religion et système politique. Et les États se définissaient par leur centre, donc là où il y a le roi. Et les frontières entre les États, elles étaient quand même relativement floues, beaucoup plus floues que ce que l'on a évidemment aujourd'hui. notamment parce qu'il y avait des empires, etc. Il va en avoir marre, mon chat ! Roi, par la grâce de Dieu. C'est ça. Ça, on nous l'apprend pour le coup au collège, lycée, on nous apprend tout ça. Alors, il y avait aussi quand même au niveau de la royauté, on allait faire des mariages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En Europe, les rois se mariaient avec des femmes d'autres pays d'Europe, machin. Donc lui, il dit qu'il y avait un aura de divinité, déjà, première chose, parce que les rois tirent leur pouvoir de Dieu. Mais il y avait aussi des lignées royales qui tiraient leur prestige du métissage, car les mélanges étaient le signe d'un rang supérieur. Tu te mélanges à une autre royauté d'un autre pays, etc. en Europe. En 1914, les états dynastiques constituaient la majorité des membres du système politique mondial. Mais bon nombre de dynasties recherchaient depuis un certain temps un cachet national, tandis que leur vieux principe de légitimité disparaissait et dépérissait en silence. Donc petit à petit, le système de la royauté perd un petit peu de sa légitimité et donc ils vont essayer de redonner de la légitimité à leur pouvoir en passant par le biais de la nation. Et ils vont utiliser du coup l'imaginaire national pour être perçus comme, si vous voulez, comme la religion perd de son essor. Et bien ils vont essayer d'obtenir quoi, une nouvelle forme de légitimité par le biais de la construction de l'imaginaire national. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de royauté en Europe. Bon en France, on a coupé des têtes, mais voilà. Donc là il dit « Sous le déclin des communautés de langues et des lignées sacrées, s'est opéré un changement en profondeur des modes d'appréhension du monde, qui plus de toute chose a permis de penser la nation. » Donc il dit « C'est pas... » En gros, c'est pas vraiment parce qu'il y a eu... On n'a pas un régime politique qui en a remplacé un autre, c'est pas vraiment ça. Mais il dit que petit à petit, comme il y a un déclin, et bien en fait, l'imaginaire national va se construire progressivement et on va pouvoir penser le monde à travers le cadre national parce qu'il y a ce déclin. « Nous sommes en présence d'un monde où la représentation de la réalité imaginée était excessivement visuelle et auditive. La chrétienté prit sa forme universelle à travers une myriade de spécificités et de particularités. Tel relief, tel vitrail, tel serment. » Donc c'est une histoire morale, une relique. En gros, les gens, ils apprennent leur représentation du monde, ils apprennent des informations, ils obtiennent des informations sur le monde dans lequel ils vivent par le biais de ce qui est transmis comme image, les vitraux, les représentations religieuses et par ce qu'ils entendent, donc les sermons religieux, etc. Donc à l'époque, en tout cas, les gens formaient leur représentation du monde par ce biais-là, très peu par l'écrit. Donc en gros, l'imaginaire chrétien, ça va être beaucoup ça, des créations visuelles et sonores qui vont mettre à portée des masses analfabètes une médiation vitale pour leur... En fait, la religion leur donnait une grille de lecture pour comprendre le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ça, c'est la base. Il faut un autre point de rassemblement que la... Que quoi ? Ah oui ! Pour que les rois continuent à exister, il faut un autre point de rassemblement que la religion, petit à petit, ouais. Ouais. Et donc, là, ce que dit Anderson, c'est, il dit, bon... La représentation religieuse, là. Mais vous avez mes mains qui bougent, c'est n'importe quoi, cette caméra. Salut Antoine ! La représentation religieuse, ça suffit pas. Progressivement, il y a de nouvelles modes de représentation du monde qui vont exister. Je vous ai dit, nous, aujourd'hui, pour l'imaginaire national, on a beaucoup de séries, de films, l'imaginaire national, il se construit aussi un peu comme ça. À l'époque, va apparaître progressivement des choses qui nous permettent de comprendre qu'on partage le même monde. Donc, il y a déjà la configuration temporelle. Donc, petit à petit, les gens vont avoir des horloges, vont avoir des calendriers. Donc, on sait qu'on partage la même période le même temps. Déjà, ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'on peut vivre la même actualité politique aussi, vous voyez l'idée. Et il dit, pour comprendre l'importance de cette transformation pour la naissance de la communauté imaginée qu'est la nation, donc pour comprendre comment la nation va émerger, le mieux est de se pencher sur la structure élémentaire de deux formes d'imaginaire qui commencent à fleurir en Europe au 18e siècle. Donc, au 18e siècle, en Europe, il apparaît... J'ai buggé parce que j'ai lu la phrase d'après, excusez-moi. Si vous ne voyez pas ma tête, c'est très bizarre, je pense d'avoir un blanc. Donc, au 18e siècle, en Europe, commencent à apparaître le roman et la presse. Donc, justement, le roman qui va devenir roman national et la presse qui va devenir presse nationale et qui va fournir l'actualité politique. Il dit, ces formes, donc le roman et la presse, vont fournir les moyens techniques de représenter la nation. C'est par le roman et par la presse qu'on va se représenter notre nation. Et donc là, il va expliquer tout ça. Alors. 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 Attendez. Là, il parle des romans de Balzac, mais je ne les ai pas lus. Du coup, je n'ai pas les rêves. Je n'ai pas les rêves, mais il dit, voici la structure du chef-d'oeuvre de Balzac et de tous les romans de gare contemporains. Et là, il a fait un graphique. Genre, il s'est fait chier, quoi. Il y a A, B, C, D, A, B, D, 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 A, 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 Et il y a l'utilisation de l'expression pendant ce temps à fin d'illustration. Donc, en gros, c'est une manière. Donc, il dit, il y a un événement. A et B, ce querelle, C, défont l'amour. A, téléphone A, C, B, fait ses achats, D, joue aux cartes. Et donc, à chaque fois, en fait, il y a des événements qui arrivent en simultané. C'est particulier. Je ne sais pas où il veut en venir avec ça. Que tous ces actes soient accomplis à la même heure mais par des acteurs qui s'ignorent presque tous les uns les autres montrent la nouveauté du monde imaginé que fait naître l'auteur dans l'esprit de ses lecteurs. Il y a la création d'un monde imaginé que tout le monde partage. En gros, il dit, on a des personnages dans les romans de Balzac, on a des personnages qui ne se connaissent pas mais qui vivent leur vie en parallèle. Voilà, il y a une communauté temporelle, exactement. Il dit, il y a une évolution, en gros, on est face à un organisme sociologique qui suit une évolution calendaire à travers un temps homogène. À l'exact analogue de l'idée de nation laquelle est également conçue comme une communauté solide qui s'élève régulièrement au fil de l'histoire. Donc la nation, elle partage la même temporalité, le même fil historique et les gens partagent aujourd'hui le même rapport au temps. Dans Zola, il y a ça. Non, il ne compare pas Balzac à la littérature de gare. Il dit qu'aujourd'hui, les romans de gare ont la même structure. Mais sûrement parce que c'est inspiré de tout ça et c'est ce qui nous reste. C'est l'invention de la simultanéité pour pouvoir penser la nation comme un tout. Exactement. Apparemment, avant le fait d'avoir les horloges et les calendriers, les gens ne se pensaient pas forcément en simultané. Mais en fait, c'est tellement bizarre. J'ai trop du mal à imaginer ça parce que je ne sais pas comment vous dire mais moi, quand je m'imagine là aujourd'hui et j'imagine mes amis, j'imagine ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là dans ma vie, dans leur vie mais en même temps. Genre la simultanéité, la concevoir, pour moi, c'est très clair. Mais c'est vrai que en fait, c'est un construit cette façon de voir passé, présent, futur. Et c'est possible qu'avant, les gens n'avaient pas cette conception de ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur. Nous, on est en stream, on est tous, même si je ne vous connais pas et je ne sais pas à quoi ressemblent vos bureaux, où est-ce que vous vivez et tout, je conçois vraiment très bien le truc simultané. Ça crée aussi un univers des personnages, un livre interviennent dans d'autres, c'est le MCU le bordel. Exactement, ouais. Il y a une vidéo de Nota Bene sur la perception du temps dans l'histoire. Ah, bah, j'irai voir. Ça dépendait des rites madrigoles ou du soleil de l'histoire locale sur les petits pays, les régions. Et là, c'est uniformisé en fait. Ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. J'avais complètement oublié ça dans le bouquin. Je l'avais lu en L2, ce livre, ça fait longtemps. Voilà. Donc, déjà, il y a le rapport au temps qui est particulier et qui va permettre l'émergence de la nation. On conçoit qu'on a la même temporalité. Donc, il dit dans Mani, dans les romans de Mani, il y a pareil, il y a une communauté imaginée et il y a la confirmation d'une même communauté qui embrasse des personnages et les lecteurs vont parcourir le même temps calendaire que les personnages. C'est incroyable, quoi. Oui, les rythmes de prière, ça cadre aussi, ouais. Donc là, c'est marrant parce que ce n'est pas des romans nationaux. Vous voyez, là, il ne parle pas de la construction d'un roman national qui vient dire la nation, c'est la meilleure. Voilà. Non, il parle juste des auteurs qui ont écrit des romans et comment ces romans vont se placer, ils vont permettre de penser la nation. Enfin, en fait, les gens vivent ensemble, partagent les mêmes choses, partagent le même temps et donc, ça va permettre l'apparition de la nation. Dans l'esprit des gens, en tout cas. En fait, ça permet de penser la nation parce qu'elle n'a pas de matérialité à ce moment-là. Il y a l'apparition du train pour qu'il y ait la nécessité que tout le monde règle sa montre à la même heure. C'est ça, en fait. C'est un changement de mentalité qui va entraîner l'invention de la nation. En fait, lui, il dit que tu ne peux pas dire il y a eu ça, donc il y a eu ça, tu vois. C'est comme il y a un déclin de certains trucs, notamment de la religion et des rois, et que il y a progressivement l'apparition de nouvelles technologies. Ça va permettre de penser la nation. Donc, ce n'est pas vraiment une invention, c'est que ça permet un cadre de pensée. Ça ouvre les perspectives sur un cadre de pensée. Le drapeau, il va être créé après. Ça, c'est tous les travaux, je vous ai dit, de Anne-Marie Thies, si ça vous intéresse. le drapeau, l'hymne, les symboles de la nation. Ça, c'est plus quand la nation, après, elle est fonctionnelle. On va dire, OK, comment est-ce que les gens vont avoir l'impression d'appartenir à la même nation ? On va créer le drapeau, on va créer ça, on va créer ça. Et donc, les gens, comme ça, ça crée des symboles auxquels les gens vont s'attacher. Mais ça, ça vient après. Ça vient bien après. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là ? Oui, comme les nazis, ils vont créer tous leurs trucs, bien sûr. Avec l'uniforme. Oui, il y a tout plein d'images et les symboles. Les symboles, c'est hyper important pour la nation. Sans symbole, elle ne survit pas, de toute façon. Il faut qu'il y ait des rappels constants de la nation et par les symboles, par tout ce qui est institution aussi, ça marche bien. Le christianisme ou l'islam ont déjà changé le cadre commun du temps en introduisant une linéarité vers un but, avec des événements butoirs. Le fait de les faire advenir par des rituels quotidiens, ça signifie un rapport actif au temps. Oui, les temps de prière, par exemple, qui sont hyper cadrés. Tu ne pries pas quand tu veux, il y a des temps de prière et tout. C'est vrai que ça construit un rapport au temps commun. C'est une métaphore, pas un symbole ? Je ne comprends pas ce qu'il y a une métaphore. Un drapeau, c'est littéralement un symbole, ce n'est pas une métaphore. Ah, c'est une rêve que je n'ai pas, c'est possible. J'ai cru que je n'avais pas compris un truc, ce qui arrive aussi. Alors, prenons la première page. Alors voilà, là, il passe un peu à la presse. Je saute des passages, mais n'hésitez pas à lire le bouquin si vous avez envie. Ah, c'était effectivement une rêve. Je n'ai pas les rêves, putain. Terrible. Alors, regardez. Prenons un exemple, celle de la première page du New York Times. Nous y trouvons des papiers sur les dissidents soviétiques, la famine au Burundi, un crime sordide, un coup d'été en Irak, la découverte d'un fossile rarissime au Zimbabwe et un discours de François Mitterrand. Pourquoi ces événements sont ainsi juxtaposés ? Qu'est-ce qui les rattache les uns aux autres ? Et en aucune façon, c'est un simple caprice de la part des journalistes. Reste que la plupart de ces événements surviennent indépendamment les uns des autres sans que les acteurs aient conscience des autres ni ne sache ce que s'apprêtent à faire les autres. Ça, c'est hyper intéressant. Genre, François Mitterrand, quand il donne son discours, il ne sait pas qui a eu la découverte d'un fossile rarissime au Zimbabwe. Chacun d'entre nous, on vit nos vies en parallèle et en simultané sans savoir ce que les autres font. Et pourtant, on sait que les autres existent sans savoir qui ils sont et qu'ils existent. C'est terrible. Ça fait exploser le cerveau. Il dit « L'arbitraire de leur inclusion et de leur juxtaposition entre tous ces événements prouve que le lien entre eux est imaginé. C'est parce qu'on imagine appartenir à la même planète et que ça nous intéresse. » C'est comme tout le monde qui vote pour les assos pour le Z-Event et qui parle du Z-Event alors que tout le monde parle de la commu Z-Event, des gens qui portent les t-shirts Z-Event. Moi aussi, j'ai été à Paris le jour où il y a eu l'annonce du Z-Event. C'était une dinguerie. Tout le monde, effectivement, dans les rues de Paris portait leur t-shirt Z-Event. J'étais vraiment en mode « Mais what the fuck ? » La communauté imaginaire et imaginée. La nation Z-Event. Vraiment, ça m'a retourné le cerveau, ce truc. Et en fait, tout le monde faisait des commentaires sur les gens. « Oh, regardez, il s'est mis là ! » Il a trop chaud, je pense. Il a vraiment trop chaud. La Z-Nation. Et en fait, c'est marrant parce que le Z-Event, c'est typiquement ça. C'est une communauté imaginaire et imaginée. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un événement fondateur. Il y a les gens qui participent. Et autour de ça, il y a plein de gens qui vont commenter, regarder. Et donc, quand on parle de la commusée d'Event, tout le monde ne matérialise pas combien il y a de gens exactement qui participent à donner des dons. Parce que là, tout le monde commente en mode « Il y a des gens qui ne vont jamais donner parce qu'il y a des assos qu'ils n'aiment pas. » Bref, tout le monde parle de ça. On sait qu'on appartient au groupe ou qu'on regarde le groupe d'un point de vue extérieur. Mais en même temps, il n'y a pas de frontière fixe, etc. C'est ce truc-là de communautés imaginées où c'est très compliqué d'en voir les contours. C'est juste qu'encore une fois, ça va être différent pour la nation parce que la nation va avoir des institutions. Et voilà. Il a trop chaud. Il a trop trop chaud. Oh. Non, il regarde sa gamelle d'eau, là. En mode « Est-ce que je me lève pour boire ou pas ? » Le pauvre chat. Ce lien imaginé dérive de deux sources qui entretiennent un rapport oblique. La première source est la simple coïncidence de calendrier. Tous les événements arrivent en même temps. La date inscrite en haut du journal, l'emblème le plus important, assure le lien essentiel. La marche en avant régulière du temps, vide et homogène. Dans ce laps de temps, le monde avance d'un pas tranquille et résolu. Un signe ? Si le Mali disparaît des pages de New York Times après deux jours de reportage sur la famine et ce sur plusieurs mois, les lecteurs n'imaginent pas un seul instant que le Mali a disparu ni que cette famine a exterminé tous ses habitants. Le format du journal leur donne la certitude que le personnage Mali continue à vivre sa vie quelque part en attendant sa prochaine apparition dans l'intrigue. C'est exactement ça. Il le dit de manière ultra cynique, mais c'est exactement ça. Mais souvent, on a ça. Les gens en parlent. Ils disent, bah là, la guerre en Ukraine, du coup, on parle que de l'Ukraine. Et peut-être que dans quelques mois, on n'en parlera plus. Pourtant, on sait que si on n'a pas eu de news nous disant le conflit est résolu, il y a eu amnistie, il y a la paix, on sait dans un coin de notre esprit que la guerre continue encore, que les gens continuent à vivre leur vie, etc. On le sait. On ne l'a pas forcément conscientisé, mais on le sait. La guerre au Mali, c'était pareil, c'est ça. Mais c'est super bien dit. Dans ce laps de temps, le monde avance d'un pas tranquille. Le Mali disparaît des pages de New York Times après deux jours de reportage sur la famine, et ce, pour plusieurs mois. Les lecteurs ne s'imaginent pas un seul instant que le Mali a disparu, ni que la famine a exterminé tous ses habitants. Le format romanesque du journal leur donne la certitude que le personnage Mali continue à vivre sa vie quelque part en attendant sa prochaine apparition dans l'intrigue. Moi, ce bouquin, la première fois que je l'ai lu, je vous dis, j'étais en L2, donc j'avais 19 ans, ça m'a fait vraiment exploser la tête. Ça m'a fait exploser la tête parce que je me suis dit putain, j'ai jamais eu cette manière de concevoir le monde. Oui, il y a plein de trucs d'actualités qui s'enchaînent. C'est vrai que ça reste en toile de fond dans ma tête. Je sais que je partage le même monde que tous ces gens-là et j'attends les prochaines news qui apparaîtront à un moment ou à un autre. Et il y a certains sujets, tu finis par t'en foutre, exactement, parce que la guerre ou la famine, c'est devenu normal, banal, on ne fait plus attention. Typiquement, les SDF dans la rue, tu vois, tu finis par ne plus faire attention. Merci, Depp ! Merci, Depp, pour les cheers, c'est très gentil. Moi aussi, j'ai un drapeau, bien sûr, mais parce que ma communauté, elle n'est pas imaginaire, elle m'offre des subs. Je sais très bien qu'elle est là, elle est tangible. Donc, j'ai le drapeau, c'est le blason du live. Oh ouais. Ah bah, pendant le live Battle 4, là, avec la personne de Handicap International, Martin, de Handicap International, il nous avait dit que pendant qu'on n'arrêtait pas de parler de l'Ukraine, ce qui est finalement normal, il y avait une famine énorme à Madagascar et que eux étaient en train d'intervenir à Madagascar et que les gens étaient en train de mourir et que personne ne le savait trop. Il n'y a pas de traitement médiatique de tout ça. La sélection aussi de ce qui est traité comme information ou non, c'est hyper important parce que ça crée la communauté imaginée, tu vois. En gros, nous, on ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe. Donc, le job des médias, des journaux, c'est de nous renseigner sur tout ça. Et donc, ils font des choix, forcément, dans ce qu'ils sélectionnent. Et ces choix-là vont construire aussi nos représentations parce qu'il y a certaines choses auxquelles on aura accès et d'autres non. Et nous, comme on n'a pas accès à certaines choses, on ne peut pas l'imaginer. C'est la représentation de ces événements, le fait qu'ils soient traités médiatiquement qui va nous permettre de les faire advenir et exister. Maudit qui prélève l'impôt sur sa commu sous forme de sub sans recourir au monopole de la violence physique légitime. Ah, je vous menace des fois quand même. J'ai baissé la caméra pour que vous voyez mieux sa petite tête. Il n'y a pas de roman de la ratonie pour l'instant. Ça fait super plaisir de voir ton plaisir par projection. Les études sur la nation ont été une explosion totale pour moi et mes potes intellectuellement. Ah oui, non mais c'est un... Tout, tout, Osborne aussi, en vrai, j'en rigolais tout à l'heure mais il y a vraiment tellement de recherches sur la nation qui sont trop intéressantes. Et je n'aime pas le travail des historiens parce que je trouve ça chiant en général. Mais pourtant, ce serait quoi un exemple de communauté non imaginée ? Un truc auquel on appartient mais on n'a pas besoin de l'imaginer parce qu'en fait, le problème là, si tu veux, c'est que pour la nation, ça n'existe que parce qu'on l'imagine. Il n'y a pas de truc tangible. Un truc de communauté qui n'est pas forcément imaginée et qui est tangible à la base, oui, il y a la famille mais moi, je pensais à mon club de sport typiquement. Je fais du sport avec les gens, on fait partie du même groupe sans pour autant que j'ai des représentations spécifiques de tout ça. Mais oui, la famille, c'est très bien. Mais après, en général, c'est imaginé en plus, tu vois. En fait, si vous voulez, il y a des représentations qui vont venir s'ajouter, il y a de l'imaginaire qui s'ajoute. Mais là, ce qui est particulier avec la nation, c'est que c'est avant tout une croyance. C'est-à-dire que avant d'être un truc matériel, la famille, tu as quand même, tu vois, moi, il y a mes parents, bon, c'est très tangible. Avant que je l'imagine, c'est quand même très tangible quoi. Mais là, pour la nation, à la base, c'est surtout imaginé. Terrible. Mais oui, on a toute une partie imaginée parce qu'on se représente le monde, c'est normal. C'est normal. Ouais, exactement. Du coup, la nation, c'est un truc qui est imaginé à la base, qui est avant tout dans notre tête et qui nous permet de... C'est une grille de lecture, en fait, la nation, qui nous permet de penser le monde. Moi, je suis française, ça veut dire ça. Donc, en gros, c'est une manière de penser le monde. Et après, il y a des choses qui vont lui donner de la matérialité à cette nation, notamment le service militaire, maintenant le SNU, la JAPD, l'école, tous ces trucs-là. Salut, corbeau gentil. Voilà. Donc, sur la presse, il va dire ça. Je continue. Dans cette perspective, le journal, attention, parce que ce qu'il va dire sur le journal, moi, là, j'ai entièrement tout surligné. Là, j'ai mis 1, 2, 3. C'est la partie qui me fait exploser la tête. Vous allez voir. Je n'ai jamais pensé que la nation était une croyance. Je me disais que certains s'engageaient plus que d'autres pour leur pays s'ils le veulent, mais que quelqu'un dise que c'est autant une croyance que les autres, ça fait un petit boom dans mon cerveau. pourtant, c'est vraiment au même niveau que d'autres croyances. J'aimerais bien un exemple d'état sans nation. Le Vatican. Et tu as aussi des nations sans état, donc des nations qui sont aujourd'hui opprimées et qui ne peuvent pas posséder leur état. Et typiquement, tu as... C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. La Palestine. Merci, Antoine, même s'il y a tentative de constitution de trucs, mais en tout cas, voilà. Tu as aujourd'hui le Kurdistan, exactement. En gros, tu as des populations qui sont des communautés imaginées, qui se perçoivent très très bien mais qui n'arrivent pas à obtenir un état parce qu'ils sont colonisés, opprimés, etc. Le Tibet, ouais, exactement. Merci beaucoup, Antoine, pour les 5 mois de soutien. Merci, merci. Je vais mettre ces petits points levés dans le chat. Ah, personne n'a dit les bretons. Mais dégagez ! Mais dégagez ! Merci, Sabine ! Ah, attends, attend, Sabine. Je libère le chat. Attendez. Je libère le chat. Merci, Sabine, pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. Bah, l'Écosse, ils arrivent à avoir une forme d'État, quand même. Le Québec aussi, ils ont une forme d'État, même s'il n'y a pas une indépendance par rapport au Canada, quoi. Mais c'est... Il n'y a pas eu de forceurs bretons, donc c'est moi qui les invoque, quoi. Est-ce que les États qui sont composés de nations d'autres pays exclusivement, ça compte sur la Belgique ? Bah, il y a des États dans lesquels il peut y avoir plusieurs communautés qui coexistent et plusieurs langues qui coexistent. C'est aussi le cas en Suisse. Je connais mal. Est-ce qu'il y a quand même une centralité à un moment et la constitution d'un lors la Belgique en général ? J'ai l'impression que quand même, oui, parce qu'il y a un roi belge et la constitution d'un truc. En Suisse, je ne sais pas s'il y a ce truc d'unité quand même, même s'il y a la diversité de plusieurs communautés à l'intérieur. Est-ce qu'ils arrivent à avoir un truc... Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est binational la Belgique. Je ne sais pas. Après, on est sur des nations et on est sur des États qui sont plus petits. Donc la construction de leur nationalisme peut être différente en vrai. La France, on est tellement... C'est ce que je disais, ouais. La France, on est tellement centralisés que c'est très, très particulier. Même en Allemagne. Même en Allemagne, c'est le fonctionnement par région. Et c'est les régions qui décident de beaucoup de choses. La centralisation, très peu en Allemagne. Alors que pourtant, il y a quand même une forme de nationalisme allemand. Donc vous voyez, ça dépend de plein de choses. Je crois que le roman national belge, il ne prend pas des masses vu l'énorme antagonisme des flamands et des wallons. Mais il y a peut-être un roman national flamand et un roman national wallon, tu vois. Mais je connais mal. Je connais mal. Et salut à toutes celles et toutes celles qui arrivent. On est en train de parler de la constitution de la nation. Et donc là, je vais lire ça parce que c'est vraiment ma partie préférée. J'ai vraiment l'impression d'être une merde. La grosse merde qui est là, genre attendez, mais c'est un truc super intéressant à vous dire sur la nation. Vous ne comprenez pas ? C'est du génie. Je suis vraiment une grosse nerd mais c'est hyper important. Il explique que la nation existe grâce aux journaux. Si on n'avait pas eu la presse quotidienne, si on n'avait pas eu l'actualité politique quotidienne et la pensée à tous ces streamers de gauche qui tous les jours vous lisent l'actualité politique et qui participent à la constitution de cette identité nationale, de cette communauté nationale, même en la critiquant. Ils participent à ce système. C'est pour ça que je ne fais pas de revue d'actualité et maintenant vous allez enfin comprendre pourquoi. Enfin ! Enfin ! Plus on fait de l'actualité politique quotidienne, plus on participe à voir le monde à travers ses lunettes de communautés imaginées. mais le seul moyen de contrer ça, c'est de faire de l'actualité politique quotidienne mais internationaliste même. Si vous ne faites pas ça, vous venez juste continuer à faire perdurer l'imaginaire national, bande de sales races. L'antistream est nationaliste ? Non ! Non, parce que lui, il parle de ce qui se passe à l'international, il parle des luttes. Il fait l'actualité des luttes internationales l'antistream. Il ne rentre pas dans cette catégorie. C'est pas pareil. Mais en fait, pour le coup, c'est hyper important d'avoir de l'actualité internationale et de penser de niquer les frontières. Même parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un truc, mais je vous dis ça, mais le commentaire d'actualité politique en France, il est très centré sur la France. Il suffit de regarder Usul et Host politique, en vrai. Le commentaire de l'actualité politique que font Usul et Host, il est très, très centré sur la France. Et c'est un commentaire de ce qui se passe en France. C'est parce qu'ils connaissent aussi. Mais en vérité, tant qu'on continue à penser le monde à travers ce qui se passe autour de nous, c'est même pas local. Ça serait local encore. Tu vois, t'habites à Lyon, tu parles de ce qui se passe à Lyon. Pourquoi pas ? Mais là, c'est pas forcément le cas. Quand tu continues à penser le monde à travers ces grilles politiques, et dans ce cadre-là, tu fais perdurer ce truc-là, en fait. À partir du moment où tu commentes les présidentielles et que tu restes sur ces trucs-là, il faut niquer les frontières de son esprit, exactement. Si tu restes dans ce cadre pour penser l'actualité politique, tu continues à penser que l'actualité politique qui prime, c'est avant tout la tienne. Ou ce que tu imagines comme être la tienne. Parce que tu es française et français. Et vous voyez, vous pensez toujours dans le cadre national. Je fais du national pour mal parler, ça s'inscrit dans le même truc. Oui, mais tu fais du national aussi. Mais moi, ça me choque pas de faire du national. Ce qui me choque, c'est de ne faire que ça. Et de penser que ce qui prime, avant tout, c'est là ce qu'il y a nationalement. Est-ce que le sport renforce cette idée de nation ? Ouais, exactement. Bien sûr. Le sport, il fait totalement partie de ça. Oui. En fait, il y a des gens, ils ne sont pas du tout nationalistes et ils vont dire on a gagné quand l'équipe de France fait quelque chose. C'est une bulle, exactement. C'est une bulle. Usul avoue qu'il n'a pas assez de compétences pour faire de l'international. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais, Usul est quelqu'un qui n'a pas de formation pour faire tout ce qu'il fait. On peut lui reprocher plein de choses, je suis la première à le faire. Mais, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même une capacité d'apprentissage qui est assez énorme. Donc, si c'est quelque chose qui l'intéressait, il le ferait. Je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse moins. Au-delà du fait qu'il n'ait pas de compétences, il ne développe pas ces compétences-là, je pense que c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui s'auto-forme et qui du coup fait aussi en fonction de ses centres d'intérêt, je pense que ça ne fait pas partie de ses centres d'intérêt majeurs. En fait, c'est juste ça. Et moi, j'essaye de me sortir de ça parce que typiquement, après, non, après, il maîtrise des trucs sur les luttes. Par exemple, tout ce qui est luttes kurdes, moi, je ne connaissais pas du tout et c'est lui qui m'a appris quand je suis arrivée à Lyon, typiquement. Vous voyez ? Donc, sur les luttes politiques, il y a des trucs quand même mis-renseignent. Après, peut-être qu'il n'ose pas en parler. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Le poids de la centralisation nationale est tellement fort que l'actu locale n'intéresse personne. Ouais. Oui, c'est pour ça que quand HostPolitik fait la partie l'actu locale dans sa revue d'actualité le matin, il essaye de le faire, l'actu très, très locale. Et c'est plus sous le forme de la blague. Mais en vrai, c'est hyper important. Mais c'est vrai que ça n'intéresse pas les gens. Ouais. Mais même en France, la plupart des gens, quand ils font du commentaire d'actualité politique, ils font du commentaire d'actualité politique nationale. Justement, centraliser ce qui se passe à Paris, les décisions de Macron, etc. Il y a très peu de trucs que régionaux, en fait. Alors que, j'ai l'impression que vraiment, ça me montre que le contexte national, pour les gens, il est beaucoup plus maîtrisé que le contexte régional. Le fonctionnement des institutions régionales, il y a plein de gens, ils ne maîtrisent pas. Pourtant, la presse régionale se vend bien. Oui, parce que les vieux adorent. Moi, mon grand-père, il achète la presse régionale, il adore. Tous les vieux que je connais, ils ont la presse régionale, pas nationale. Des gens qui ne lisent pas beaucoup, ils lisent la presse régionale parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe en bas de chez eux, tu vois. Les médias mainstreams sont la plupart complètement nuls sur l'international. On vous voit fuir nos streams dès que l'on aborde des sujets internationaux. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Carrément. Parce que les gens ne se sentent pas concernés. C'est pour ça que je dis que c'est notre travail aussi, en tant que personnes publiques, parce que les gens ne se sentent pas concernés. Ce qui montre qu'ils pensent à travers le cadre national. Ils n'en ont rien à foutre quand tu fais de l'actualité internationale parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe à l'international. Parce qu'ils se pensent encore comme Françaises et Français et du coup, si tu parles de Macron, ça les intéresse. Si tu parles du reste, moins. Ça, c'est un gros problème. Not all viewers. Non, bien sûr. Mais c'est un vrai problème. Oui, vous avez raison, après. Les traitements de l'actualité nationale, internationale dans les journaux en France, c'est n'importe quoi, souvent, parce qu'ils font venir n'importe qui comme spécialiste. Moi, ça m'a pas mal marqué comment au Québec, ils sont hyper au courant de ce qui se passe aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et ils ont vraiment une vision internationale du truc parce qu'ils ont été colonisés. Donc du coup, ils suivent ce qui se passe. Et du coup, nous en France, on est très centrés sur la France. Ou quand on pense aux autres pays, c'est dans leur rapport à la France. Les Etats-Unis, est-ce qu'ils nous voient bien ? Est-ce que ça marche bien les relations entre Biden et Macron ? Gna 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 ? Leur poignet de main, c'était comment ? À l'aide, quoi. Oh oui ! Je vais me faire de l'argent. Merci beaucoup. Merci chez nos hosts pour les sub-offers. Oh là là. Merci énormément. Merci beaucoup. C'est révélateur qu'on pense que quand c'est international, ça ne nous concerne pas, mais quand c'est régional, c'est trop petit. Ça reste le national dans notre imaginaire. Oui, de ouf. Et même à gauche, en fait. Même à gauche. Alors qu'à gauche, on devrait être internationaliste, en fait. On devrait être en mode mais c'est pour ça que je dis que c'est normal, en fait. Ça fait partie de notre travail d'essayer de faire autre chose, mais c'est dur. Ah oui, Courrier international, on nous avait recommandé de lire ça quand j'étais au collège. Au lycée, pardon, j'ai lu un peu. Je dois être bizarre parce que l'actualité internationale, ça m'intéresse, alors que l'actualité locale ou nationale, c'est rompille. Mais peut-être que tu as le phénomène d'être beaucoup sur Internet aussi. Comme MV, en fait, il parlait... Ça n'a rien à voir avec la politique, mais MV, il expliquait qu'il avait grandi dans l'univers de la musique. Il parlait avec beaucoup d'Américains, enfin, de personnes de pays très différents. Il a construit sa culture musicale comme ça. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui vont construire leur vision politique autrement, notamment si tu es un gros utilisateur de Reddit. Moi, ça a été mon cas quand j'étais au lycée. J'étais une grosse utilisatrice de Reddit, ce que j'ai complètement arrêté aujourd'hui parce que je n'avais plus le temps. Et du coup, ça a beaucoup construit ma vision. Pour le coup, très américaine quand même, Reddit. Mais c'est vrai que ça a beaucoup construit ma vision du monde de me renseigner par Internet. Mais parce que je n'avais pas accès aux journaux, en fait. Mes parents ne pouvaient pas me payer des journaux. Donc, je suivais l'actualité politique. Ah non, Fortune, jamais. Vraiment que Reddit. Mais je suivais l'actualité politique sur Internet, notamment par le biais de Reddit. Et après, par la radio, pour les trucs français. Mais pas par la presse du tout. Je pense que c'est ça aussi, ça a mon intérêt pour l'histoire internationale. Bah oui, je pense. Franchement, je pense. Quand on voit le traitement du sujet français, genre émeute, parfois certains médias étrangers ou limite, c'est monté en épingle. Ouais. Ah ouais, mais en fait, la manière dont est perçue la France à l'étranger, c'est hyper intéressant aussi. C'est une question d'éducation. Est-ce que les gens qui ont différentes cultures ont une vision moins focalisée sur la France ? Ça dépend. Il y a des gens qui ont plusieurs cultures mais qui, du coup, vivent en France et construisent tout autour de la France et, je vous dis, perdent un peu toute leur culture, quoi. En France, en fait, comme il n'y a que le français qui est valorisé aussi, c'est un peu difficile. Même des gens qui sont d'origine espagnole, je pourrais te dire que l'espagnol, ça peut être utile pour le collège et le lycée parce que c'est une langue que tu peux avoir en LV2 et tout et, en fait, la plupart, ils ne connaissent même pas leur culture espagnole vraiment. Ils ne le parlent pas à la maison. Enfin, tu vois, même pour des pays européens, c'est un peu compliqué en France. C'est tellement centralisé et le français universel, machin, que voilà, quoi. Merci Mathilde pour les 14 mois. Je reçois le live étant intéressant. C'est très gentil. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Il s'assurait peut-être de plus traiter de façon internationale à l'actualité, et pas simplement de renseigner sur ce qui se passe ailleurs. Je suis d'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais ça, c'est super dur. Merci. Merci Depp encore pour les bits. C'est très gentil, les gens. Merci pour le soutien. C'est bizarre, je reste loin des communautés françaises sur Internet. Genre Reddit, les subs Reddit francophones, je les évite comme la peste. Mais tu es sur ce scheme ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais oui, je comprends. Moi aussi, je les évite comme la peste tous les trucs français. Parce que les français sont souvent très désagréables sur Internet quand même. Dans des trucs internationaux. Ouais, Arte, ils font des trucs différents parce qu'il y a des financements différents aussi. Donc, attendez, le truc sur le... J'ai dit le truc sur le journal pour vous faire exploser le cerveau. Et on terminera là-dessus parce que ça va vous faire exploser le cerveau. Et si ça vous intéresse, les lives sur la nation... Ah, attendez, je vais faire un vote pendant que je vous lis le truc sur le journal. Est-ce que vous voulez refaire des streams sur la nation ? La semaine prochaine, je pense qu'on se visionne un documentaire pour ne pas exploser du cerveau. Et se reposer un peu parce qu'il y a la canicule. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Mais je veux dire, après, il y a la canicule. Donc, on fera peut-être une pause. Mais sinon, est-ce que vous voulez refaire des trucs sur la nation ? Je vais vous mettre la question en sondage. J'irai chercher des infos. Oui. Non. Non. Allez, hop, deux minutes pour voter dans le chat pendant que je vous parle du journal. Le français échafouin. Ah, moi, j'adore échafouin. Non, en fait, c'est que je trouve les français toxiques sur Internet. En général. Vous arrivez à voir le sondage parce que moi, je ne vois que le train de la hype. Ah, c'est cassé. Non, c'est bon, c'est en train de venir. C'est le train de la hype qui a pris la place. Je vais le recharger après le sondage. Supprimez le sondage. C'est le train de la hype. Il faut attendre la fin du train de la hype. Ce n'est pas grave. C'est le train de la nation. Le train de droite, il cache le sondage. Ça reviendra après, ne vous inquiétez pas. Alors, vas-y, je lis le truc sur le journal. Le journal n'est qu'une forme extrême de livre. Un livre qui se vend sur une échelle colossale, mais dont la popularité est éphémère. Ce sont des best-sellers d'un seul jour. L'obsolescence du quotidien, le lendemain de son impression. Comme il est étrange que l'une des premières marchandises produites en série et ainsi préfigurée l'obsolescence programmée des biens durables modernes. Ce gros troll, c'est là qu'on voit qu'il est marxiste. Parce que oui, Kustoriadis avait raison. Benelith Anderson est marxiste. Et donc, il critique le capitalisme. Et il dit... Mais ça, non, je ne vous spoil pas. Si on continue des lives sur la nation, je vous dirai ça plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Oh, le gauchiste. Ah oui, c'est un marxiste. Oui, oui, oui. Donc, il dit que c'est l'obsolescence du quotidien, le journal. Tu lis le produit, si tu le... Mais moi, des fois, je fais ça avec le journal. Genre, j'ai un journal que j'ai acheté un jour et je le lis une semaine après. Il y a plein de gens qui sont en mode du coup, ça ne sert à rien. C'était l'actualité du jour. Mais en fait, non, ça s'est toujours passé donc c'est quand même intéressant de le savoir. Mais bref. Voilà, il y a l'obsolescence programmée du quotidien, l'obsolescence du quotidien, le lendemain de son impression, n'en crée pas moins précisément pour cette raison, cette extraordinaire cérémonie de masse, la consommation quasi simultanée du journal comme fiction. Tous les jours, il y a des gens, ils achètent leur petit journal pour lire ce qu'il se passe dans le monde ou en France en l'occurrence. J'adore cette phrase. L'obsolescence du quotidien, le lendemain de son impression, n'en crée pas moins précisément pour cette raison, cette extraordinaire cérémonie de masse, la consommation quasi simultanée du journal comme fiction. Merci Simnico ! J'ai un exemplaire du monde du 3 juillet 2021 que je n'ai toujours pas lu. Merci Simnico pour les 10 sements offerts ! Oh là là ! Ça empêche le train de s'arrêter. Ça empêche les votes. Est-ce qu'il dit que l'État est au service du capital ? Ah bah, il faudrait voir la suite au prochain épisode peut-être pour savoir. Non, je ne crois pas qu'il parle beaucoup de l'État. Merci beaucoup ! Merci, merci ! C'est pareil pour le journal de 20 heures ? Exactement, bien sûr, c'est juste que là, il parle d'une période où la télé n'existait pas. Merci, merci pour le soutien à la chaîne Simnico et merci pour le soutien à Depp ! Oh là là ! Diboum ! Merci énormément Depp, c'est très gentil. Non, je ne refuse pas les votes parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous prévoir comme autre bouquin parce que Benedict Anderson, c'est la crème de la crème. Après, pour trouver d'autres gens, il va falloir travailler dur. Je vais me faire de l'argent. Merci Rio pour le sub offert. Merci beaucoup. Et merci Tomahiem pour le sub offert également. Merci beaucoup. C'est très gentil. Est-ce qu'il parle de la nation dans les pays communistes ? Non, lui, il ne parle vraiment que de la nation. Il va parler vraiment de la construction de l'imaginaire national dans les pays d'Amérique du Sud qui essayent de se devenir indépendants. Je vais me faire de l'argent. C'est un peu ça son étude de cas et dans les pays créoles, il appelle ça. C'est hyper intéressant. Il parle du patriotisme et du racisme aussi. Il parle de plein de trucs. Mais je ne sais pas si j'ai des trucs sur le communisme. Moi, je ne pense pas que j'en ai lu. Il doit y avoir des textes mais je n'en ai pas lu en tout cas. Merci Lorgenzou ! Merci d'utiliser ton prime ici, Lorgenzou. Arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, déjà, il y a ce truc de on consomme de manière quasiment simultanée parce que tous les jours, il y a des gens qui achètent leurs journaux. En général, c'est le matin ou le midi pour avoir les infos de la journée. Et donc quasiment tous les jours, il y a des gens qui vont lire leurs journaux ou qui vont prendre le journal pour essayer d'avoir des infos sur le monde. Donc c'est une consommation du journal comme fiction. Nous savons que les éditions du matin et du soir seront irrésistiblement consommées entre elles à telle heure et uniquement ce jour-ci. Au contraire du sucre dont la consommation suit une trajectoire continue, indépendante du temps que marque l'horloge. Il peut être mauvais mais il ne périme pas. Le sucre est mauvais pour la santé mais lui, il ne périme pas contrairement au journal. Merci Dev ! Mais Dev y claque son PEL. Incroyable. Il revient sur le fait que des pays communistes se battent entre eux pour des raisons nationales. Ah bon ? C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Ah c'est possible. Merci Simnico pour le sub offert à Clément Dive. Oh là 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 là. Merci énormément. Bisous d'ours sur Lubric. T'as pas eu la notification. Il faut faire F5. Il y a moyen que ça soit possible. Merci beaucoup. Merci Bisous de Subric. Je ne suis qu'un emblème. Pas qu'un emblème de la nation française. J'avoue la boule. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci. Merci Simnico pour le sub offert à Grigny. C'est très gentil. Merci beaucoup. L'URSS c'est intéressant parce que la propagande essaye de te faire croire que c'est une union de républiques égales sans racisme ou discrimination et dans les faits toutes les institutions ont été dominées par la Russie. Oui je vois. C'est marrant comme propagande. Ah non non on est tous égaux il n'y a pas de hiérarchie. Oui minou. Alors donc il dit il dit là voilà le journal ça périme pas comme le sucre. Le sucre ne périme pas. Il dit le sens de cette cérémonie de masse la lecture du journal est pour l'homme moderne un substitut à la prière matinale. Observez Hegel. Tu te rends compte ? Le journal a remplacé la religion. T'es mignon quand même. Tu veux nous entendre parler du fascisme ? Viens minou assis toi. Il s'est assis sur le bureau c'est bon. C'est un vrai marxiste il cite Hegel. Non mais c'est intéressant ça. Le sens de cette cérémonie de masse la lecture du journal est pour l'homme moderne un substitut de la prière matinale. Cette lecture s'accomplit silencieusement en privé dans les méandres du cerveau. Pourtant chaque communiant chaque personne qui lit son journal sait pertinemment que la cérémonie est accomplie et répétée simultanément par des milliers ou des millions d'autres dont il connaît parfaitement l'existence même s'il n'a pas la moindre idée de leur identité. Donc en gros quand tu lis le journal tu lis le canard enchaîné là. Tu sais qu'il y a des milliers d'autres lecteurs qui sont en train d'y lire le canard enchaîné sûrement en même temps que toi et qu'ils appartiennent tous à la nation française ou presque. Tu le sais. Il y a un côté rituel exactement. Merci Solarius c'est très gentil. Ça fait partie du nationalisme russe croire qu'ils sont destinés à diriger un empire multiethnique et qu'ils sont meilleurs que les autres à le faire. Ça serait ça la construction du nationalisme pour eux alors. Qu'ils sont capables de diriger un empire mieux que les autres. Oui comme le JT de 20h exactement. Et ben non je ne lis pas le canard. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Je sais pas pourquoi je pense toujours au canard. Je pense que c'est parce que c'est le premier nom du journal qui m'a vraiment marqué. Merci Simnico pour le sub offert à Alexis merci beaucoup. Arrêtez. Arrêtez trop de sub là. Arrêtez. La Russie est en même déjà un empire multiethnique. Oui donc c'est sûrement comme ça. Comme la Russie est déjà un empire multiethnique elle a peut-être construit son imaginaire national à partir de ça parce que c'était déjà ce qui était là et donc ça permet de donner du sens à ce qui est là. Parce qu'en fait les croyances elles se basent souvent sur ça. Il y a un truc qui est là ça s'est passé comme ça des effets de contexte et donc du coup progressivement ça s'est construit de cette manière là en tant qu'imaginaire quoi. Ça permet de donner du sens. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci. Merci Simnico pour le sobe offert à ma hérésia. Merci. Il faut arrêter. Calme-toi Simnico. Il faut arrêter de comparer tout et n'importe quoi avec la religion. Je me brosse les dents chaque matin ça fait pas un remplacement de la prière. Mais est-ce que le fait que tu te brosses les dents est constitutif de la nation ? Je suis pas sûre. Alors que le journal qui te donne l'actualité nationale ça participe à la construction de ce que tu imagines être la France quand tu te brosses les dents. Tu te brosses les dents tout seul. Déjà c'est un rapport avec tes dents pas avec ta tête parce que là on pense on parle de ce qui se passe dans la tête des gens. On parle de pensée. Et donc du coup quand tu lis le journal tu imagines aussi les réactions des autres. Genre je sais pas si vous faites ça mais moi quand je lis le journal je me dis oh là les droits de terre vont réagir à ça oh là les autres vont penser à ci oh tiens ça va faire réagir les islamophobes oh il y a eu ça machin. Et donc en fait t'as ce truc quand tu te brosses les dents c'est pour toi et ta santé. C'est très bien. Mais ça a pas de portée nationale alors que quand tu lis le journal il y a une représentation de la nation qui va venir de ça en mode bah dans l'actualité de mon pays il s'est passé ça donc mon pays aujourd'hui c'est ça tu vois. Si t'as bah là par exemple il y a eu les résultats des procès du 13 novembre 2015 des attentats terroristes. Il y a eu les résultats qui ont été diffusés la presse en a parlé les journaux en ont parlé la télé en a parlé la radio en a parlé donc là on se dit ah bah voilà c'est vrai il y a des attentats la France aujourd'hui c'est une France en situation vigipirate et donc c'est un peu dangereux on y voilà là même si en ce moment c'est un peu plus calme la crise sanitaire par exemple bah aujourd'hui la France on est en crise sanitaire t'as une représentation tu vois qui vient quand tu lis ton journal tu vas percevoir le monde de telle ou telle manière le rapport avec la prière c'est qu'en fait c'est quelque chose que tout le monde fait tous les jours en simultané quasiment il y a une temporalité qui est particulière tout comme la prière il y a un temps pour la faire et que tout le monde se construit un imaginaire à partir de ça la prière tu construis un imaginaire dans ton rapport à Dieu et ton rapport à ta communauté religieuse le journal c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper quand tu le lis tu crées un rapport avec les autres qui appartiennent à ton pays à ta communauté politique c'est pour ça que Bénédicte Anderson il dit que la nation c'est une communauté politique en fait tu imagines le monde de la même manière que les autres gens qui appartiennent à ta communauté politique des fois il y a des désaccords il y a des tensions il y a des querels c'est pour ça qu'il y a des élections notamment mais ça reste qu'on se perçoit comme faisant partie de la même communauté politique et c'est d'ailleurs pour ça que les gens vont aller voter après parce qu'ils ont l'impression que ça a un impact sur leur vie parce qu'ils font partie de la même communauté politique à partir d'un commentaire troll j'espère que j'ai bien expliqué parce que ça ne marche pas d'essayer de me trigger j'ai eu des élèves de 18 ans qui essayaient de me trigger sur la nation vous n'êtes pas prêts merci maximum camembert pour les 21 mois de soutien merci beaucoup merci maximum camembert bonjour bonjour la meuf elle a l'habitude des remarques troll et elle s'en sert pour faire un truc pédagogue quand je suis en forme quand je ne suis pas en forme je vous dis nique ta mère et je banne vraiment je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps mais là ça va j'ai pris deux cafés je ne vais pas dormir cette nuit donc je suis extrêmement en forme voilà donc en fait l'autre chose par rapport à la religion le rapport avec la religion c'est qu'en fait ils disaient que petit à petit les religions ont perdu du poids la communauté religieuse il y a beaucoup moins de gens qui sont croyants donc la croyance nationale ça va être une autre manière de donner du sens à sa vie c'est ce qu'on disait si tu meurs en tant que soldat tu vas mourir pour la nation ça donne un sens à ta mort c'est pas juste quelqu'un qui est mort sur un champ de bataille il est mort pour la France voyez et donc du coup le lien avec la religion il est là dedans aussi si les explications sont si approfondies je risque pas d'arrêter de troller les abstentionnistes sont-ils apatrides ? en vrai il y a plein d'abstentionnistes qui ne croient plus en fait il y a plein de gens qui ne vont pas voter justement parce qu'ils sont en mode il y a le côté les politiciens moi j'en ai marre mais parce qu'ils n'y croient plus ils ne croient plus dans le système politique ils te le disent explicitement avec leurs mots c'est des gens qui sont pas forcément tous politisés donc ils vont le dire différemment mais en fait ils se disent bah ça sert à rien je n'y crois plus à quoi bon ? le à quoi bon de quelqu'un qui dit je vais pas aller voter à quoi bon ? bah en fait c'est quelqu'un qui n'est plus dans la croyance on se fout de leur gueule en disant qu'ils sont responsables mais en vrai ils ne sont plus dans cette croyance là ou en tout cas ils ont fait un pas de côté par rapport à cette croyance c'était pas entièrement déconstruit mais ils ont fait un pas de côté et ils se sont dit bah écoutez moi j'ai voté j'ai pas vu de différence à quoi bon je sais pas du tout parce que j'ai pas de je suis pas historienne donc je te répondrai pas Tigrou s'il y a des gens qui veulent répondre aux commentaires dans le chat n'hésitez pas mais moi je suis pas du tout je suis pas du tout historienne donc toutes ces questions là je peux pas répondre j'ai eu une prof de Sciences Po qui utilisait la communauté de destin voulu de Pierre Clast pour expliquer la construction de l'état et de la nation ouais 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 carrément communauté de destin voulu bah l'idée de on a une histoire en commun on a oublié en fait c'est ce que disait Ernest Renan on a oublié certaines choses volontairement la colonisation oh il y a certaines choses qu'on oublie pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble imaginez on regarde en face la colonisation et on prend en compte ses conséquences bah on doit rendre des comptes en fait il y a des actions politiques qui doivent s'en suivre donc c'est vachement plus facile que d'oublier certaines choses et de pas les inclure dans l'histoire donc il y a ça dans l'histoire nationale en tout cas on oublie certaines choses et on a un destin en fait il faut avoir une volonté de vivre ensemble qui perdure donc il y a quand même un truc de on doit imaginer un futur ensemble et c'est pour ça que la nation c'est hyper dur à déconstruire parce qu'il y a ce côté ça a toujours existé et ça existera toujours donc bon regarder en face la collaboration avec la Shoah c'est dur aussi parce qu'il faut rendre des comptes après il y a des conséquences politiques à tout ça merci aux personnes qui répondent dans le chat voilà donc il dit donc pour la lecture comme la prière ça s'accomplit silencieusement en privé dans les méandres du cerveau pour chaque personne qui lit le journal on sait pertinemment que cet acte il est accompli et répété simultanément par des milliers ou des millions d'autres dont on connait l'existence même si on ne sait pas qui ils sont on ne connait pas leur identité cette cérémonie donc le fait de lire le journal ça se répète sans cesse à des intervalles quotidiens ou semi-quotidiens au rythme du calendrier peut-on envisager une figure plus vivante de la communauté imaginée historique et chronométrée dans le même temps le lecteur du journal qui voit ses voisins en lire les répliques exactes dans le métro chez le coiffeur dans son immeuble est continuellement rassuré le monde imaginé s'enracine visiblement dans sa vie quotidienne il y a plein de gens que tu crois dans les transports qui lisent le journal tu sais qu'ils partagent même si tu ne les connais pas ils partagent les mêmes représentations que toi ça n'existera pas toujours la nation SVP non mais c'est l'image qu'on a mais en fait ce qui est trop bien avec le travail de Bénédicte Anderson c'est que tu fermes le bouquin et tu te dis bah l'état et la nation demain si on a envie que ça s'arrête comme c'est qu'une croyance il suffit d'arrêter d'y croire et construire autre chose et ça c'est trop bien c'est pour ça que j'aime trop les sciences sociales il y a plein de gens qui disent mais comment est-ce que tu lis ça et après t'es pas déprimé et moi je suis en mode ben non il y a tout à construire en fait on nous apprend que c'est construit et qu'on peut bâtir autre chose c'est trop bien en fait tous les trucs qui te dépriment où t'as l'impression que tu pourras jamais t'en tirer et ben tu fermes le truc et tu te dis ben si en fait ça a existé à partir d'une période ça peut s'arrêter let's go pourquoi il faudrait rendre des comptes ben écoute quand t'as massacré toute une partie de la population les ancêtres en tout cas de toute une partie de la population population dont les héritiers vivent encore sur le territoire français s'ils apprennent comment ils ont été maltraités et qu'ils connaissent leur histoire je pense qu'ils ont envie qu'on leur rende des comptes typiquement tout ce qui s'est passé en Algérie c'est un peu normal que de dire il faut qu'il y ait des actions politiques il faut qu'il y ait des reconnaissances de ce qui s'est passé envers la population algérienne etc c'est normal en fait quand tu bénéficies des résultats de massacres t'as des comptes à rendre ben bien sûr bien sûr il y a tout juste des trucs qui commencent à arriver ou des musées de pays de colons commencent à rendre aux pays colonisés leurs affaires ça commence tout juste alors autant vous dire que ça va être compliqué tout le monde a l'une natation Sacha c'est très compliqué tout le monde a l'une natation ouais la sécurité sociale sans nation l'école sans nation ça risque de pas être simple je suis d'accord après là on a dit sans nation pas forcément sans état l'étape sans état moi j'y crois mais bon c'est encore différent ça va faire vite la concorde sur le grand truc volé bah oui non mais c'est après rendre des comptes c'est pas forcément de dire enfin c'est pas forcément que des trucs matériels ça peut être d'avoir une reconnaissance d'être transparent sur ce qui s'est passé ouais la rendre des comptes c'est aussi la reconnaissance en quoi les populations d'aujourd'hui sont responsables des massacres d'hier quand tu en tires encore profit et que tu décides de fermer les yeux sur les massacres d'hier tu en es responsable c'est une manière de pour moi en tout cas j'ai l'impression que c'est une manière d'être complice c'est à dire que si tu ne le sais pas c'est encore différent mais il y a aujourd'hui des dirigeants et des personnes qui ont du pouvoir en France qui capitalisent Total par exemple les dirigeants de Total ils bénéficient de la colonisation encore aujourd'hui pour faire des profits et ils n'en ont rien à battre donc à partir du moment où tu tires encore des intérêts directs de cette colonisation aujourd'hui en France c'est qu'il y a un souci typiquement le fait que le franc CFA le franc CFA c'est une monnaie qui a été imposée par la France monnaie qui est fabriquée encore à Poitiers aujourd'hui quand c'est la France encore aujourd'hui qui fait ta monnaie tu vois il y a encore il y a encore des problèmes donc oui là je ne dis pas que nous tous qui vivons sur le territoire français nous sommes responsables de la colonisation non ça c'est différent mais structurellement d'un point de vue politique en tout cas là je ne vous parle pas de vous individuellement est-ce que vous devez porter le poids de l'esclavage je ne vous parle pas de ça je parle de collectivement les structures politiques est-ce que là il n'y a pas des gens qui en tirent profit il n'y a pas des entreprises qui en tirent profit etc quoi vous individuellement j'en ai rien à battre vous n'êtes pas le sujet du truc non mais c'est pas que l'histoire du franc CFA ce n'était qu'un exemple le franc CFA je vais rebloquer le chat avant que ça parte en couette pour pouvoir terminer sinon je ne vais jamais finir ce stream quand même j'ai une vie mais oui vous bon c'est différent donc lui il dit ce monde imaginé cette nation elle va s'enraciner dans la vie quotidienne notamment par la lecture du journal la fiction va s'infiltrer paisiblement et continue dans notre réalité créant une remarquable confiance dans la communauté et dans l'anonymat qui est la marque distinctive des nations modernes on est toutes et tous françaises et français en étant anonymes les uns aux autres on ne sait pas qui sont exactement les françaises et français et les limites de tout ça les délimitations avant de venir aux origines spécifiques du nationalisme il n'est pas mauvais de récapituler les principales propositions donc voici la conclusion et le récap de ce qu'on a appris aujourd'hui donc Benedict Anderson il dit je vous rappelle il est historien il dit je prétends que la possibilité même d'imaginer la nation est historiquement apparue le jour où les trois conceptions culturelles fondamentales toutes emprises d'une grande ancienneté ont perdu de leur puissance sur l'esprit des hommes donc en gros il y a plusieurs manières de voir le monde qui ont perdu il y a eu un déclin et donc la nation va prendre la place de ces conceptions là progressivement la première chose c'est la langue et l'écriture qui était beaucoup liée du coup en Europe occidentale au latin qui va progressivement le latin va perdre du poids la deuxième chose c'est la religion la deuxième chose c'est la société était naturellement organisée autour de centres éminents ah non oui donc ça c'est le roi pardon les monarques la deuxième chose c'est la conviction que la société était naturellement organisée autour et au dessous de centres éminents c'est les monarques des personnes qui étaient à part des autres êtres humains et qui régnaient en vertu de quelques arrêts cosmologiques donc divins donc étaient liés à Dieu donc ça c'est aussi la communauté religieuse quoi finalement les loyautés humaines étaient nécessairement hiérarchiques et liées au souverain parce que c'était lié aussi aux saintes écritures la troisième et dernière conception qui a commencé à décliner c'est la temporalité dans laquelle l'histoire et la cosmologie donc le divin se confondaient les origines de monde et les hommes étaient foncièrement identiques ces idées ancraient fermement la vie humaine dans la nature même des choses donnant un certain sens aux fatalités quotidiennes de l'existence la mort la perte la servitude offrant diverses formes de rédemption donc là il parle du paradis et tout ça en gros ce qu'il dit c'est que avant qu'il y ait toutes ces connaissances scientifiques qui nous apprennent que l'homme n'a pas existé en même temps que le monde et qu'il y avait des choses avant l'homme et ben les gens pensaient que tout était lié à l'homme et donc ça venait penser et ça venait aussi donner un nouveau rapport à la mort et tout ça et donc petit à petit comme le religieux a perdu du poids et ben la mort elle a perdu aussi de son sens il n'y a pas le paradis après les gens commencent à comprendre qu'il n'y a pas le paradis après en tout cas certains ne puissent y croire et ça va changer la manière de voir le monde alors l'écriture elle a perdu du poids le latin a perdu du poids parce que la religion a perdu du poids la monarchie a perdu du poids parce que la religion a perdu du poids et donc on ne croyait plus trop que ton pouvoir venait de Dieu et après le rapport au temps a complètement changé parce que la religion a perdu du poids à chaque fois il y a un déclin religieux derrière en fait mais qui est progressif en fait qui est lié justement à des contextes politiques et et oui à des découvertes scientifiques et à des découvertes techniques des découvertes techniques et exactement c'est vraiment lié à un contexte quoi mais bon ça fait beaucoup pour la religion là la religion elle a quand même beaucoup perdu à ce moment là le déclin lent et inégal de ces certitudes interdépendantes les unes et les autres donc tout était lié d'abord en Europe occidentale puis ailleurs sous l'impact du changement économique de découvertes sociales et scientifiques de l'essor des communications toujours plus rapides en font ça un coin entre cosmologie et histoire donc là il dit voilà il y a un déclin lent et inégal mais toutes les choses étaient interconnectées donc quand elles disparaissent elles vont avoir tendance quand même à disparaître ensemble et donc pourquoi ça disparaît c'est parce qu'il y a justement des découvertes sociales et scientifiques et aussi un changement économique le capitalisme mais ça on en parlera la prochaine fois je vais faire le vote dans le chat pour savoir si vous avez envie qu'on en parle la prochaine fois est-ce qu'on refait un live sur la nation je remets le vote non au secours j'ai mis le vote au dessus je vous lis la suite on se mis en quête pour ainsi dire d'une nouvelle manière d'associer significativement fraternité pouvoir et temps donc en gros les gens avaient besoin d'une nouvelle croyance pour donner du sens à leur existence et donc on se met en quête d'une nouvelle manière de voir le monde et de la pensée rien peut-être ne précipita davantage cette quête ni ne la rendit plus féconde que le capitalisme de l'imprimé qui permit à une masse rapidement croissante de gens de se penser et de se rattacher à autrui en des termes profondément nouveaux donc le capitalisme de l'imprimé c'est les journaux en gros il est en train de dire que le capitalisme a construit une manière de diffuser l'information par le biais du journal qui va être imprimé à très grande échelle et c'est le fait que ces journaux à très grande échelle soient diffusés comme ça sur les territoires qui va permettre aux gens de penser en termes de nation c'est ça la conclusion en gros il dit le capitalisme amène de nouvelles technologies ou de nouvelles technologies amènent le capitalisme enfin bref ça j'en sais rien je suis pas historieno-économiste du capitalisme mais comme on a des grandes presses comme ça là qui vont pouvoir faire de l'imprimerie on va pouvoir avoir des journaux les journaux ils peuvent exister que parce qu'on a ces imprimantes ces imprimeuses je sais pas comment c'est cette imprimerie l'imprimerie existe les journaux existent les journaux se diffusent tout le monde lit les journaux chaque jour ils ont un nouveau rapport au temps c'est chaque jour on a notre actualité politique quotidienne et les gens vont se penser tout le monde lit la même actualité les gens vont penser le monde à travers ça et ils vont s'imaginer comme appartenant à la même communauté politique cette communauté politique c'est la nation c'est simple non ? finalement et tout ça c'est parce que la religion a perdu du poids et tout le monde essaye de donner du sens à pourquoi la religion a perdu du poids je sais pas si vous connaissez un peu les travaux de Max Weber mais Max Weber il va dire que la religion perd du poids et ce qui va remplacer la religion pour donner du sens à nos vies c'est le capitalisme voilà et lui il va parler des protestants il expliquait tout ça par les protestants mais en gros la religion va permettre l'essor du capitalisme et oui et oui et oui et c'est ce que va dire Max Weber ça correspond à ce que dit Bénédicte Anderson enfin ils s'embrouillent pas les deux quoi ils sont plutôt d'accord là dessus je ne suis pas convaincue de cette explication ben moi je peux pas ne pas être convaincue quoi vraiment parce que ayant été quelqu'un qui lisait énormément enfin pas lisait parce que oui ici l'actualité sur internet quand j'étais au collège et au lycée je me renseignais quotidiennement sur l'actualité politique notamment par le biais de la radio et internet et tout donc j'avais quotidiennement cette vision du monde et tu ne peux pas te penser autrement qu'à travers ce cadre là c'est hyper ça crée une représentation hyper centrée sur la nation qui est hyper importante quoi donc je vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas être d'accord avec ce qu'il dit j'ai du mal à le voir quoi c'est marrant j'avais un biais je pensais que le déclin de la religion c'était spécifique à la France ah non mais en fait là en Europe occidentale de manière générale il y a un déclin de la religion à un moment après ça veut pas dire qu'il n'y a pas que le rapport à la religion il s'est construit différemment en France en France le rapport à la religion il s'est construit avec une séparation très claire et une mise à distance assez viscérale c'est pas le cas partout mais donc il y a un déclin de la religion en fait il y a un déclin du pouvoir religieux un peu partout en Europe occidentale ça c'est clair après est-ce que ça continue ensuite quel impact ça va avoir sur le rapport avec l'Etat et tout c'est encore différent chaque contexte local national va avoir des changements et enfin voilà mais par contre oui il y a un déclin de la religion de manière générale et ça beaucoup d'auteurs en parlent même aux Etats-Unis oui c'est l'influence de l'église en tant qu'institution qui décline c'est ça exactement ouais c'est ça le capitalisme est-il une forme de religion non pour le coup c'est un système économique non non la nation en tout cas on pourrait dire c'est une forme de religion pas vraiment c'est pas vraiment ça la nation c'est une croyance tu vois c'est quelque chose auquel on croit et on adhère et ça va créer un sentiment d'appartenance donc c'est pas non plus une religion tu vois on a un peu tendance à tout dire ça c'est une religion ça ça devient une religion et tout non ça crée un sentiment d'appartenance très fort et ça va construire tout un imaginaire autour un mythe fondateur machin et donc voilà ouais on peut le voir comme une religion civique si vous voulez mais ça les gens ils s'embrouillent avec ça donc je préfère pas parler de religion et plus de croyances c'est une croyance à laquelle les gens vont adhérer et ça va créer un fort sentiment d'appartenance c'est une croyance mais le capitalisme c'est vraiment un système économique par contre autour du capitalisme il y a beaucoup de croyances aussi typiquement le truc très normatif de dire c'est le meilleur régime économique on pourrait pas avoir mieux ça c'est des croyances tu vois qui vont se s'imbriquer avec le capitalisme le capitalisme pour qu'il puisse exister il faut que les gens y croient aussi tu vois c'est pas arrivé comme ça aussi magiquement il y a quand même tout un rapport historique à tout ça et il y a aussi des représentations du capitalisme c'est normal donc voilà mais c'est extrêmement normatif de quoi qu'il dure le travail d'Anderson en vrai il y a des critiques qui sont faites mais il y a quand même le truc de voir la nation comme communauté imaginée communauté politique imaginée c'est hyper intéressant ça change complètement le paradigme parce qu'en fait si vous voulez la plupart des historiens historiennes ils essayaient de comprendre le nationalisme en parlant aux nationalistes en mode bon les nationalistes quelle vision ils ont de la nation c'est comme ça qu'on va comprendre ce qu'est la nation mais en fait les nationalistes des personnes qui sont vraiment genre par exemple les partisans d'Éric Zemmour là les partisans d'Éric Zemmour reconquêtent et tout oui mais est-ce que c'est je suis d'accord qu'il y a des économistes qui disent que le capitalisme est une forme de religion mais je pense qu'ils connaissent rien aux religions enfin vraiment les mecs qui ont fait absolument aucun travail de théologie et qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une religion qui viennent te dire mais ça c'est une religion je trouve que c'est une manière un peu facile de voir les choses au secours c'est pas parce que des économistes l'ont écrit que c'est vrai pour autant j'insiste sur l'intérêt anthropologique politique pour comprendre la nation c'est ça mais qu'est-ce que je disais je sais plus à l'aide oui que les historiens historiennes il y en a beaucoup qui du coup essaient de comprendre le nationalisme par les nationalistes directement donc par exemple nous on prend les partisans d'Éric Zemmour et on se dit ok quelle vision ils ont de la nation donc eux ils pensent que la nation c'est ça donc le nationalisme c'est ça alors qu'en fait là il y a le travail de Bénédicte Anderson c'est ce que dit Mathilde c'est de l'anthropologie politique lui il essaye de voir à partir des trucs ordinaires de nous là nous qui sommes pas forcément nationalistes militants ou quoi juste nous qui vivons dans un contexte national dans le cadre national qu'est-ce que ça fait sur nous la nation vous voyez pas forcément des gens qui sont militants nationalistes des gens ordinaires qu'est-ce que le cadre national vient produire sur eux et sur leur manière de penser vous voyez la manière que l'on s'informe ça va formater notre manière de percevoir le monde oui oui voilà c'est ça la manière qu'on a de s'informer les représentations c'est pour ça qu'il y a un travail important à faire sur les représentations la manière qu'on a de penser le monde les représentations que l'on a ça va construire ce qu'on est capable de penser ou non encore une fois un sujet dont on n'a jamais parlé si on m'a jamais parlé de la reproduction des mentes religieuses je vais avoir aucune idée de comment ça marche de ce que c'est ça va pas faire partie de mon cadre de pensée ça aura aucune conséquence sur ma vie donc c'est pas grave mais par exemple le clitoris voilà quand t'as un clitoris tu sais pas que ça existe on t'explique pas ce que c'est ça fait pas partie des manuels scolaires c'est pas transmis appris acquis et ben là ça a un impact sur ta vie tu vois c'est pas pareil donc bon un clitoris quoi ? donc voilà du coup vous avez voté quoi ? on refait un live sur la nation ou pas ? voir les résultats après vous êtes restés sur le live sur la nation donc vous êtes biaisés ben ouais ceux qui sont restés sur le live sur la nation ils veulent la suite forcément ok 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 et ben on fera la suite la suite on parlera un peu du capitalisme et après je verrai si je vous trouve quelqu'un d'autre un clitoris c'est quoi ? une bière ? bon j'espère que ça vous a plu j'étais au taquet j'aime beaucoup trop ce tauteur voilà je suis peut-être un peu biaisé aussi mais moi quand j'ai lu ça ça m'a fait exploser le cerveau j'ai trouvé ça vraiment incroyable les mentes religieuses sont un clitoris alors je sais pas c'est vraiment c'est une manière de voir la nation que jamais j'avais j'avais pas vu ensemble j'avais pas vu le fonctionnement des choses ensemble le truc sur le journal moi qui suivais beaucoup l'actualité politique j'avais jamais pensé à tout ça enfin voilà ça m'a beaucoup aidé je trouve moi je suis mal baisée ah mal biaisée pardon ok je vous mets le lien de la chaîne de rediff dans le chat parce que les rediff des lectures sont postés sur cette chaîne youtube comme archive donc n'hésitez pas à aller la follow n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir le nouveau planning des streams qui vont arriver Pierre Clastre je vais peut-être l'ajouter à la liste de lecture Mathilde pour la prochaine fois du coup ce que je vous propose c'est que la prochaine fois je suis en vacances bon ça c'est pas une proposition c'est un fait vous ne pouvez rien y faire mais tous les jeudis à 17h ici on fait des lives lecture de sciences sociales voilà oui ça c'était mon avis sur la destruction des frontières c'était pas ce que disait Benedict Anderson si ça peut vous rassurer voilà il ne dit pas ça lui il fait juste son travail d'historien sur qu'est-ce que c'est que la nation le bouquin qu'on a lu aujourd'hui c'est l'imaginaire national de Benedict Anderson donc la semaine prochaine je suis en pause de stream pour bosser sur d'autres sujets et prendre un peu du temps de repos mais tous les jeudis à 17h n'hésitez pas follow la chaîne parce qu'on fait des lives lecture de sciences sociales et visionnage de documentaires la semaine prochaine enfin la semaine prochaine je suis en pause la semaine d'après on fera peut-être un visionnage de docu pour se détendre et après on continuera sur la nation vu que ça vous a plu on lira sur le lien entre capitalisme et nation et j'irai chercher Pierre Clastres parce que Pierre Clastres c'est quelqu'un que j'aime bien et lire ce qu'il dit de la nation je pense que ça peut être intéressant voilà Pierre Clastres qui est anthropologue et qui fait de l'anthropologie politique donc c'est hyper intéressant et puis ça fera peut-être un petit peu de voilà multidisciplinaire quoi parce que là historien ensuite anthropologue enfin voilà moi qui lis que de la science politique normalement ça vous fera peut-être un peu du bien de voir des trucs un peu différents voilà on se retrouve pour le prochain stream samedi matin à 10h pour du Hades c'est du jeu vidéo et voilà dans ce cadre là normalement il fera moins chaud parce que là on est en train de mourir de chaud je sais pas comment j'ai tenu le stream je pense que c'est la caféine merci la caféine merci d'avoir sponsorisé ce stream merci à toutes les personnes qui ont sub d'avoir sponsorisé ce stream oubliez pas que j'ai un site web sur lequel je fais des recommandations de lecture quand j'ai le temps il faut absolument que je vous en écrive une autre et voilà n'hésitez pas à passer dessus si vous avez envie de lire des sciences sociales par vous même et que vous savez pas comment et bien il y a un article sur mon site qui vous explique ça voilà prenez soin de vous merci beaucoup à toutes les personnes qui ont sub offert des subs qui ont follow qui ont offert des bits c'est tout je vais pas vous remercier individuellement parce que je suis en train de canner de chaud donc je vais m'enfuir éteindre mon ordinateur pour pas qu'il chauffe la pièce à mort et voilà quoi des bisous les gens prenez soin de vous je vous dis à samedi 10h et les autres et bien passez un bon week-end et à très bientôt sur les internets au revoir merci beaucoup pour tout le soutien et merci d'avoir parlé dans le chat ah mais je vais vous envoyer chez mon nationaliste préféré je vais vous envoyer chez l'anti-stream parce que l'anti-stream va lancer un live visionnage de documentaires résistance aux guerres et docu-free-party et santé communautaire voilà je vous envoie chez l'anti-stream bonne découverte de sa chaîne si vous connaissez pas bon c'est internationaliste là-bas quand même des bisous prenez soin de vous et hydratez-vous s'il vous plaît hydratez-vous bisous au chat oui le chat était sur le bureau je vais aller le nourrir je vous envoie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501